Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre donc cette conférence va porter sur un sujet que nous avons déjà abordé dans la chaire en 2018 avec un ouvrage pluridisciplinaire qui est la question fondamentale de la confiance. Aujourd'hui nous recevons Marc Yunadi qui a écrit donc cet ouvrage intitulé au début la confiance. Dans une deuxième partie nous discuterons de façon pluridisciplinaire les arguments avancés par Marc à la fois sous l'angle économique avec Patrick Valbrouc sous l'angle de la sécurité des réseaux avec Marie-Linorand et moi-même j'aborderai plutôt les questions d'ordre juridique avec Marc. Et ensuite dans un troisième temps de façon traditionnelle dans la chaire nous laisserons le public poser ces questions à l'ensemble donc des chercheurs de la chaire. Donc Marc Yunadi est professeur de philosophie morale et politique en Belgique plus précisément à l'université catholique de Louvain. Il est depuis maintenant à peu près depuis un an professeur associé à la chaire valeur et politique des informations personnelles. Marc, tu t'essais de la parole pour présenter donc dans les grandes lignes ton ouvrage intitulé Au début de la confiance et qui est sorti fin 2020. Oui merci Claire, merci à Yvan aussi pour me donner l'occasion de d'exposer rapidement naturellement les principales thèses de mon ouvrage. Donc bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence. Il y a trois choses qui frappent par rapport à ce thème de la confiance. C'est d'une part l'ubiguïté, l'ubiguïté extraordinaire de ce terme. On le retrouve partout, dans tous les contextes, dans toutes les bouches et aussi son caractère extraordinairement disparate puisqu'on lui associe en réalité une foule de choses différentes au point que c'est devenu un véritable mantra notamment des opérateurs, par exemple des opérateurs du numérique qui veulent tous redonner confiance, renforcer la confiance, etc. Il se trouve néanmoins que le terme n'est jamais défini et qu'il se trouve qu'il est effectivement très difficile à définir et donc c'est un authentique travail philosophique si vous voulez que de s'atteler à la définition de ce concept. Ce qui veut dire, puisqu'on l'utilise tout le temps, c'est que l'usage de ce concept est beaucoup plus clair que son concept justement. L'usage du terme de confiance est beaucoup plus clair que son concept. Donc ça c'est la première chose, ce caractère ubiquitaire. La deuxième chose, c'est que cette indécision autour de la confiance se retrouve chez tous les grands auteurs de théories sociales qui au fond accordent une importance réelle à la confiance parce que tous disent qu'il n'y a pas de société sans confiance. Néanmoins, ils accordent très peu d'attention théorique à ce dont ils avouent pourtant l'importance. Donc il y a une espèce de disproportion entre l'importance accordée et l'attention portée au concept au point qu'il n'y a pas chez les grands auteurs, je parle de Hobbes à Habermas si vous voulez, de théorie de la confiance. Et troisièmement, c'est une conséquence puisque le terme n'est pas défini, ça veut dire qu'il est aussi simultanément marginalisé d'une certaine manière et globalement on a tendance à l'associer ou à le réduire à quelque chose d'autre. Par exemple, une croyance, la confiance serait un certain type de croyance ou bien un calcul ou bien un certain type de connaissances, par exemple des motivations d'autrui à agir, etc. Or, mon livre, au début, est la confiance. Mon livre veut, entend précisément, redonner à la confiance la place qu'elle mérite et pourquoi on ne peut s'en passer. Il veut montrer en outre pourquoi la confiance est une relation absolument élémentaire et irréductible à autre chose. La confiance n'est pas le calcul, la confiance n'est pas la croyance, etc. Ce que je voulais montrer, je vais aller naturellement ici très rapidement. Ce que je voulais philosophiquement montrer dans le livre, c'est que la confiance est liée à la structure même de toute action. Donc, je pars pour parler de la confiance, d'une théorie de l'action. L'idée, c'est que pour faire quelque chose, il ne suffit pas de simplement vouloir faire quelque chose. Pour faire quelque chose, un simple acte de la volonté souveraine ne suffit pas. Or, il se trouve que c'est pourtant ce sur quoi c'est concentré, c'est sur ce moment de la volonté que se sont concentrés les grandes théories de l'action qu'on connaît en philosophie qui insistent tous sur la libre volonté, sur l'autonomie. Encore relativement récemment, si vous voulez, chez Sartre, c'est un leitmotiv de sa pensée, le projet, le projet libre, etc. Donc, l'idée, c'est qu'il ne suffit pas de vouloir quelque chose, il faut encore s'attendre à ce que les choses se passent d'une certaine manière. Il ne suffit pas de vouloir s'asseoir sur sa chaise, il faut encore s'attendre à ce que la chaise, au fond, supporte mon poids. Quand on tape dans un ballon, il ne suffit pas de vouloir taper dans un ballon, il faut encore s'attendre à ce que le ballon se comporte d'une certaine manière, ce qui veut dire que ma volonté dépend de quelque chose qui ne dépend pas de ma volonté. Ce qui ne dépend pas de ma volonté, ce sont les attentes de comportement que je peux nourrir à l'égard de quelque chose. Je note en passant, mais c'est de moindre intérêt pour nous, que cette stratégie que j'emploie ici permet de décloisonner la volonté, de détrôner en quelque sorte la position souveraine que lui a accordée la philosophie moderne et que par ce biais, on peut faire une critique, c'est ce que j'essaye en tout cas, une critique anthropologique en profondeur, à la racine, si vous voulez, de l'individualisme contemporain dont la racine se trouve dans le nominalisme du 14e siècle. Ce n'est pas ce qui nous intéresse ici naturellement. En revanche, ce qui nous intéresse, c'est que ces attentes, ces attentes de comportement concernent tout ce avec quoi je peux être en rapport dans le monde. Parce que lorsque j'agis, d'une manière générale, quelle que soit cette action ? Respirer, se brosser les dents, marcher, entrer en relation avec quelqu'un. J'agis toujours, non seulement en fonction de ma libre volonté, mais en fonction de ce que je peux attendre, de ce avec quoi ou avec qui j'agis. Et lorsque j'agis, je parie en réalité que les choses vont se comporter d'une certaine manière. En m'asseyant sur la chaise, je parie que la chaise va pouvoir me soutenir. Eh bien, ce parie, c'est la confiance. C'est ce que j'appelle la confiance. Le fait que je m'assoie est la preuve que j'ai confiance dans la solidité de la chaise. Tant que je ne m'assieds pas, je peux croire. Je peux avoir la représentation que la chaise va me soutenir, mais ce n'est qu'une croyance dans ma tête. La preuve de la confiance, la seule preuve de la confiance, c'est que je m'assieds. La confiance n'est pas une simple représentation dans l'esprit. La confiance est donc une action. Et donc, faire confiance, ce n'est pas croire que, ce n'est pas calculer des risques. Faire confiance, c'est prendre ces risques. D'où la définition que je propose de la confiance, qui occupe toute la, si vous voulez, la démonstration ou les étapes vers cette définition occupe le début du livre. C'est tout le travail théorique, si vous voulez, qui est associé à ce livre. Définition de la confiance, qui apparaît donc comme un pari sur les attentes de comportement. Un pari sur les attentes de comportement, c'est le cœur de toute l'affaire. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'agis, je parie sur des attentes de comportement. Et si je ne fais pas ce pari, ça veut dire que je n'agis pas. Si je ne suis pas sûr que le conducteur d'en face va garder sa ligne, je m'arrête, je ne continue pas mon action. En continuant ma route, je parie sur les attentes de comportement. Cette définition a deux grandes conséquences de cette définition. La première, c'est que la confiance s'étend sur tout le spectre de nos actions. Ça veut dire dans nos relations avec l'environnement physique, avec les choses, avec les personnes, avec les institutions. Et donc, la confiance, je la conçois comme une relation au monde, comme une relation au monde. Et si vous voulez, on en a eu l'illustration extraordinaire avec la crise sanitaire que nous vivons et en particulier les mesures qui ont été prises pour lutter contre le virus, qui nous montraient ces mesures par la négative, en quelque sorte, qu'en temps normal, c'est-à-dire quand il n'y avait pas de crise sanitaire, eh bien, nous sommes reliés au monde par des relations de confiance. Je veux dire, à partir du moment où on ne peut plus toucher des aliments, par exemple, sur le marché, sur l'étalage, parce qu'il y a risque d'être contaminé ou d'être contaminant, eh bien, ça indique bien par la négative, ex négativo, si vous voulez, qu'en temps normal, il y a une espèce de confiance qui nous lie à cette pomme que je veux toucher, sans parler des gestes barrières, sans parler de toutes les mesures qui ont été prises, qui étaient si pénibles précédemment parce qu'ils ont suspendu ces relations naturelles, ces relations spontanées de confiance que nous avons avec le monde d'une manière générale. Et donc, le Covid a révélé par la négative que la confiance, en réalité, est ce dans quoi nous séjournons, ce dans quoi nous séjournons. Et donc, ça veut dire aussi qu'elle n'est pas reliée, la confiance n'est pas reliée simplement et uniquement, comme on le pense généralement, dans le sens commun. La confiance n'est pas liée à des situations particulières de risque, par exemple, des situations où, je ne sais pas, j'achète une voiture d'occasion ou j'engage une bébiscitaire. Bon, ça, c'est des situations, évidemment, où il y a un risque, je suis conscient de ce risque, je prends ce risque, mais la confiance n'est pas liée qu'à ça, elle est inhérente à notre relation au monde, elle est relation au monde. Et c'est ce qui permet d'élaborer ce que j'ai en vue dans ce livre, c'est-à-dire une théorie unifiée de la confiance, que j'aurais pu tout aussi bien appeler une théorie continuiste de la confiance, parce qu'il y a un continuum de confiance qui nous relie de notre simple rapport à l'environnement physique, du sol sur lequel on marche, en passant par les personnes et jusqu'aux institutions les plus complexes. C'est donc le cœur de la théorie unifiée de la confiance, c'est qu'une même structure, la structure c'est pari sur les attentes de comportement, la même structure se décline différemment sur chaque cas particulier. C'est une thèse continuiste parce que cette structure s'étend justement comme un continuum entre l'environnement physique, les choses, les personnes et les institutions. Mais évidemment, il y a continuum de la confiance, c'est la thèse, mais ça ne veut pas dire qu'il y a identité de la confiance, c'est peut-être que la confiance est la même dans tous les cas, ce n'est pas la même chose, évidemment, de faire confiance à son réveil matin ou de faire confiance à son boucher, mais ces deux situations déclinent une même structure élémentaire qui est que dans les deux cas, réveil matin et boucher, on effectue un pari sur des attentes de comportement, c'est donc la même structure générale qui se décline. Alors voilà, donc pour le principe général très grossièrement résumé, évidemment, le principe général de cette théorie unifiée ou théorie continuiste de la confiance. Maintenant, vous me direz quel rapport avec le numérique, quel rapport avec le système numérique ? Eh bien, d'une manière générale, on peut dire, pour qualifier, pour caractériser la complexité de nos sociétés modernes, indépendamment encore du numérique, je fais ici une remarque générale, que ce qui caractérise au fond la complexité de nos sociétés complexes comme les nôtres, c'est que d'une manière générale, encore une fois, les médiations systémiques se substituent de plus en plus aux relations directes et naturelles entre les personnes. Voilà, c'est une manière de caractériser la complexité de nos sociétés à laquelle va se surajouter celle du numérique. Mais donc pour illustrer cette complexité, pour illustrer cette substitution de ces médiations systémiques entre les gens, trois exemples très faciles à comprendre, la division du travail. Il est clair que dans une société qui pousse la division du travail aussi loin que la nôtre, les dépendances entre les personnes sont de moins en moins personnelles, précisément, et de plus en plus systémiques ou processuelles. Ça veut dire que la dépendance ne dépend plus vraiment des qualités des uns et des autres, de leur affinité, s'il vous plaît, des uns et des autres, mais dépend des process à suivre, d'où d'ailleurs une certaine interchangeabilité des personnes. Mais aussi, on voit, autre exemple, autre illustration, dans la croissance de la complexité administrative de nos sociétés, eh bien on voit aussi que là aussi, autrui devient de plus en plus abstrait. Par exemple, les impôts sont redistribués à autrui, n'est-ce pas ? Mais si autrui est complètement abstrait, nous ne le connaissons pas, nous ne savons pas à qui, personnellement, évidemment, les impôts sont redistribués. C'est un exemple de complexité qui indique bien cette prévalence, si vous voulez, des médiations systémiques dans une société complexe comme la nôtre. Et je donnerai un troisième exemple, c'est l'importance si forte aujourd'hui avec les règles du politiquement correct, etc., l'importance des règles de civilité qui encadrent les relations entre les personnes anonymes. Ça veut dire qu'on est supposé avant tout respecter des règles avant de respecter des personnes. Bref, tout ceci pour dire qu'il y a ce mouvement général de complexification sociale, ce qui veut dire, entre autres choses, par rapport à la confiance, que la confiance, notre confiance, se reporte toujours davantage dans ces sociétés complexes sur des règles abstraites, c'est-à-dire indépendamment de la qualité des personnes, ces règles étant liées aux sous-systèmes en question, c'est-à-dire système professionnel, système administratif, etc. Nous avons des règles, des règles de bonne conduite et, au fond, la confiance se reporte et médiatisée par ces règles. Alors maintenant, ce qui change avec le numérique dans cette dynamique de complexité sociale, si vous voulez, ce qui change avec le numérique et marque le franchissement d'un seuil, ça me semble-t-il qu'un même système, à savoir le système numérique, s'immisce progressivement dans l'ensemble de nos relations au monde. Autrement dit, le numérique devient tendanciellement la médiation obligée au monde. On le voit très bien dans nos relations avec l'environnement, par exemple, GPS, voilà, c'est un bon exemple, relation aux choses, aux objets connectés, aux personnes à travers les visions conférences comme celles que nous sommes en train de faire, les sites de rencontres, etc. Relation aux institutions avec toutes les interfaces dédiées aux institutions. Même chose dans l'ensemble de nos activités professionnelles, où le numérique, évidemment, a une place croissante. Et donc, ça veut dire que, d'une manière générale, pour entrer en contact avec le monde, je dois d'abord entrer en contact avec la technique et me soumettre à ses exigences. C'est-à-dire, je dois me conformer à ses attentes de comportement. Je dois me conformer aux attentes de comportement du système technique. Ce qui veut dire que l'apparition du numérique doit se lire, peut se lire, me semble-t-il, comme une substitution progressive de la technique numérique, donc, aux relations naturelles que nous entretenons avec le monde. C'est le mouvement général, si vous voulez, c'est la dynamique générale de cette emprise du numérique sur notre monde, c'est-à-dire qu'elle marque une substitution, une substitution avec les relations naturelles. Or, cette substitution est quelque chose d'absolument inédit dans l'histoire de la technique et donc dans l'histoire de l'humanité. Jamais nous n'avons été dans cette position de devoir autant obéir à des machines, obéir à des machines. Ça veut dire que nous devons nous conformer à des machines, nous devons nous conformer à ce que les machines attendent de nous. Et ça veut dire que le numérique apparaît aujourd'hui comme le plus grand prescripteur d'attentes de comportement de notre temps. nous devons en permanence nous conformer à ce que les machines, c'est-à-dire ceux qui les ont conçus et programmés, attendent de nous. Et en fait, le problème anthropologique et sociétal majeur que cela pose, c'est que nous dépendons donc de plus en plus d'un système dont nous ne maîtrisons pas les paramètres. dont nous ne maîtrisons pas les paramètres et qui, pourtant, devient la condition de notre relation au monde. Et ceci me semble avoir des conséquences, encore une fois, sociétales et anthropologiques tout à fait abyssales. La question qui se pose néanmoins, je n'entre pas ici maintenant dans les conséquences anthropologiques, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, mais se pose la question à partir de là de savoir comment est-ce qu'on fait confiance, que devient la confiance, si vous voulez, dans ce système numérique. Comment fait-on confiance à un système comme le système numérique ? Que devient cette confiance naturelle qui nous relie aux choses, puisque j'ai montré quelle était relation au monde ? Qu'est-ce que la confiance dans ce monde médiatisé par le numérique, dont l'emprise s'étend toujours davantage ? Eh bien, puisque puisque le numérique est la médiation obligée au monde, eh bien, on comprend bien que la confiance doit se reporter sur le médium lui-même, c'est-à-dire sur le dispositif ou sur les dispositifs techniques auxquels, en plus, se mêlent évidemment des comportements humains. D'où l'importance immense de ce qu'on peut appeler des indices de confiance dont le médium est porteur, des indices de confiance pour l'utilisateur, en direction de l'utilisateur. Indice de confiance, ça ne veut pas dire que l'utilisateur fait confiance a priori au système, mais ça veut dire que le système lui donne des signaux qui peuvent le motiver à faire confiance, c'est-à-dire à entrer dans le système numérique ou à utiliser le système numérique. C'est cette importance des indices de confiance qui expliquent l'obsession pour la confiance. J'ai dit que c'était un mantra des grands opérateurs, qui veulent être des opérateurs de confiance, mais aussi le législateur, dans tous les textes européens, en préparation DGA, DSA, DMA, la confiance occupe une place tout à fait centrale, c'est-à-dire produire de la confiance. Et donc, voilà, c'est donc l'importance de ces indices qui expliquent cette obsession pour la confiance, qui donc explique, par exemple, la mobilisation de formes classiques, je dirais, de tiers de confiance, qu'on appelle les tiers de confiance, comme les mécanismes de labels, de certification, etc., qu'on a simplement d'une certaine manière répliqués dans l'espace numérique. Mais il y a aussi d'autres formes qui ont émergés, comme l'évaluation par les pairs, les avis clients, tous les services de l'économie collaborative, où c'est la plateforme elle-même qui garantit la confiance, ou encore les blockchains, dont je dirais peut-être encore un mot, mais on comprend, ce qu'on comprend là-dedans, c'est que pour le système, du point de vue du système, n'est-ce pas ? Du point de vue du système, accroître la confiance, c'est son mantra, accroître la confiance, veut dire accroître la sécurité, et ça veut dire, il s'agit de sécuriser les attentes de comportement des utilisateurs. Ça ne veut pas dire que ça, pour le système, puisque pour le système, par exemple, pour un opérateur, eh bien, il est évidemment important d'identifier les utilisateurs, pour n'importe quel fournisseur de services, que l'utilisateur annoncé est bien l'utilisateur réel, etc., d'où tous les problèmes de l'identité numérique, dont Claire est grande spécialiste, ces problèmes qui sont liés, au fond, au comportement humain et à la méfiance, au fond, que suscitent les humains entre eux. Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une réduction qui est inhérente au système, qui est, au fond, dans la logique même du système. Il y a une réduction inhérente au système numérique de la confiance à la sécurité. Augmenter la confiance veut dire augmenter la sécurité pour le système. Et pour l'utilisateur, je change de point de vue, j'ai pris le point de vue du système, je prends le point de vue de l'utilisateur. Pour les utilisateurs, cette sécurisation du système veut dire sécuriser l'exécution de son désir et de sa volonté. C'est-à-dire qu'il veut pouvoir réaliser ce qu'il a l'intention de faire. Avec un système numérique sûr, j'obtiens satisfaction de la manière la plus sûre possible, au fond, comme dans un immense GPS qui pourrait fournir, au fond, la métaphore de tout ce système. Autrement dit, le système sécurise le désir et la volonté. C'est pourquoi le système est fondamentalement libidinal, comme je l'explique dans le livre. C'est-à-dire qu'il apporte des satisfactions. Il apporte toutes les satisfactions à l'utilisateur. D'accord ? C'est pour ça, d'ailleurs, que le numérique s'étend, entre autres. Enfin, c'est pour ça que le numérique s'est étendu, a étendu son emprise avec cette vitesse absolument phénoménale qu'on a vue. C'est parce que c'est un objet, c'est un outil libidinal. C'est-à-dire qu'il sert à la satisfaction des désirs. Ce n'est pas un système de contraintes. On ne l'a imposé à personne. Ça fait plaisir à tout le monde parce que c'est un outil pratique, parce que c'est un outil qui fait plaisir. Mais donc, le point que j'aimerais souligner, c'est que puisque le numérique s'étend tendanciellement à l'ensemble de nos relations au monde, eh bien, ça veut dire que l'ensemble des relations au monde médiatisées par le numérique sont donc sécurisées ou tendent à être sécurisées par la technique. D'une certaine manière, on peut dire que c'est l'écran qui donne le cadre. Ceci conduit à cette figure que j'ai appelée dans mon livre l'individu cockpit, dont d'ailleurs le confinement nous a donné une métaphore vivante saisissante, puisque nous étions chacun, au fond, enfermés dans notre bulle, en train de gérer des informations à travers nos écrans interposés. L'individu cockpit gère son monde à travers les données qu'il en a et il est enfermé, en quelque sorte, dans sa bulle libidinale. Mais évidemment, cela n'a plus rien à voir avec des relations de confiance. Donc en réalité, ce que je diagnostique d'une certaine manière, c'est que le système veut augmenter la confiance dans le système, mais c'est pour réduire la part de la confiance dans les interactions entre les gens. La blockchain en est un bon exemple. On dit que la blockchain veut générer de la confiance à partir de la seule technologie, en éliminant au fond le tiers de confiance par un protocole strictement technique. Mais le problème, c'est qu'un protocole strictement technique, ça veut dire un protocole automatisé qui élimine le recours à la confiance dans les transactions. Autrement dit, il s'agit pour le système plutôt de contourner la case confiance, de n'avoir plus à s'en remettre à la confiance une fois que la confiance élémentaire dans le système est accordée. Il s'agit donc de contourner cette case confiance tout en donnant à l'utilisateur un maximum de satisfaction. C'est dans ce cadre que je parle d'une baisse tendancielle du taux de confiance. Baisse tendancielle du taux de confiance, c'est une expression qui est calquée évidemment sur la fameuse expression de Marx, la baisse tendancielle du taux de profit. Donc bon, baisse tendancielle du taux de confiance, ce qui ne veut pas dire qu'il y a de plus en plus de méfiance. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'on a de moins en moins besoin d'avoir recours à faire confiance. L'idéal du système, c'est de ne plus avoir à compter sur la confiance des acteurs. Mais, vous voyez, moi ce qui m'intéresse, c'est surtout les conséquences, si vous voulez, sociétales et anthropologiques de tout ce système. Voyez la position des gens, quelle est la position des gens dans ce système ? Eh bien, on voit bien qu'en fait, ils n'ont plus du tout cette position d'exploration et de découverte du monde qu'on a, je dirais, dans un monde naturel entre guillemets si ça a un sens. Ils ne sont plus du tout dans une position d'exploration et de découverte. Ils sont, nous sommes tous en fait, de plus en plus, en position de répondre à une offre numérique. Les satisfactions que nous trouvons, nous les trouvons dans le numérique, à travers le numérique, à travers la médiation numérique. Nous sommes donc toujours dans cette position de répondre à une offre. Alors l'offre est pléthorique, évidemment. Il n'empêche que nous sommes dans cette position de répondre à une offre. Ce qui est à l'œuvre, là-dedans, ce n'est donc plus une spontanéité subjective. Ce n'est plus la spontanéité subjective de chacun, exploratoire, inventive, etc., mais la réponse à une offre. Or, cette offre est pilotée par le système. C'est pourquoi, globalement et tendanciellement, on assiste à la création pour chacun d'un monde cockpit sur mesure. D'où l'importance des profilages, de s'adresser individuellement aux personnes, etc. Un monde cockpit sur mesure. Mais ce que je veux souligner, je conclue, c'est que ce monde, en réalité, est un monde sans confiance. Encore une fois, ce n'est pas forcément un monde de méfiance, mais c'est un monde où, une fois qu'on a accordé sa confiance au système dans son l'entier, le système peut se passer, veut se passer de la confiance de chacun. C'est-à-dire que le désir de chacun et la volonté de chacun, qu'il exprime dans son cockpit, se réalisent sans qu'on ait besoin de recourir à la confiance parce qu'on s'y meut en toute sécurité. Et donc, la sécurité remplace la confiance, élimine le pari et le risque qui va avec. C'est ce que j'appelle, au fond, un monde purement fonctionnel. Un monde purement fonctionnel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le système est appelé à remplir la fonction que chacun lui assigne. Parce qu'au fond, chacun trouve satisfaction, n'est-ce pas ? Donc, le système est appelé à remplir la fonction que chacun lui assigne ou à laquelle chacun est assigné par le système. Ceci dessine un monde purement fonctionnel, une société purement fonctionnelle, avec des conséquences encore une fois immenses, puisque dans ce système, un individu ne peut être rationnel, dit rationnel, que si sa rationalité est parfaitement conforme à celle du système. Donc, la rationalité individuelle, ça devient la rationalité du système puisqu'il faut se conformer au système pour obtenir ce que notre désir ou notre volonté nous dicte. Et donc, l'idée, c'est de dire que l'idéal de ce monde purement fonctionnel, c'est un monde qui peut se passer de la confiance. Alors, à quoi ressemble une société qui pourrait se passer de la confiance ? C'est l'horizon, me semble-t-il. Ce n'est pas une prophétie que je dis là, c'est juste l'horizon, c'est le sens vers lequel on va. À quoi peut ressembler une société qui peut se passer de la confiance ? Eh bien, une telle société ressemble, en réalité, à une société mise en pilote automatique. Ça ressemble à une société de robots, de robots, parce que précisément, les robots n'ont pas besoin de faire confiance à leur monde. Il suffit que s'exécutent ce qu'ils ont à exécuter. Voilà l'horizon de sens que dessine ce monde sans confiance. Bonjour Marc. Effectivement, je voulais revenir sur ce sujet du libidinal, en fait. Dans l'ouvrage, en tout cas, que j'ai lu, vous parlez des individus comme de sujets libidinaux. Et le sujet, ce sujet libidinal apparaît, en fait, complètement sans volonté, entièrement guidé par ses désirs. Donc, à la merci des plateformes, très naïf, finalement, quant à l'usage de ces données par les plateformes, qui cliquent à tout va pour accéder rapidement aux services souhaités. Il réfléchit pas, il ne lit plus le paramétrage du consentement. Et en fait, ça m'a un peu interpellée, parce que nous, quand on a fait une analyse au sein de la chaire, donc avec Médiamétrie, c'était en 2019, sur les données personnelles, eh bien, il ressort de cette étude quelque chose qui est très différent. C'est-à-dire, sur un échantillon de plus de 2000 personnes, on avait 8 internautes sur 10 qui jugeaient les recommandations qui leur étaient faites comme intrusives, et près d'un tiers seulement les considéraient comme appréciables par leur pertinence, le gain de temps qu'elles pouvaient engendrer. Et donc, c'est vrai que dans l'ouvrage, vous faites référence à l'automatisme mimétique, qui consiste à dire que le sujet libidinal se laisse influencer par des recommandations. Eh bien, il s'avère, en tout cas via cette étude, que ce n'est pas très fréquent en réalité. Et donc, j'en arrive à ma question, c'est cette vision finalement d'un humain libidinal, sans jugement, pur consommateur du numérique, est-ce qu'elle n'est pas trop réductrice ? Merci Marilyn, donc ça me donne l'occasion de préciser quelque chose. D'abord, sur le terme de libidinal, donc ce que je désigne ici, évidemment, ce n'est pas le libidinal, je ne fais pas référence à la libido au sens freudien étroit, mais dans un sens beaucoup plus large et générique, qui est un sens qu'on retrouve chez Saint-Augustin ou chez Pascal, de simplement ce qui porte satisfaction, de ce qui apporte satisfaction, de ce qui fait plaisir. Il n'y a évidemment pas de connotation sexuelle, le sexuel n'a qu'une modalité du libidinal. Bon, pourquoi le libidinal est une catégorie importante dans ce qui nous occupe ? C'est que, à mon sens, c'est vraiment le moteur d'extension ou d'expansion du système. C'est ça qui a fait que, au fond, les gens ont adhéré et, au fond, deviennent si dépendants, si vous voulez, de leur smartphone et de tous les dispositifs numériques. C'est simplement extraordinairement pratique, ça rend énormément de services et a un coût à la fois psychique, cognitif, moindre que d'autres opérations. Donc, en fait, c'est le cœur de l'extension du système. Mais pour répondre à votre question, ce que j'aimerais dire, c'est qu'évidemment, quand je parle du sujet libidinal, je ne veux pas dire que nous sommes tous, au fond, des êtres qui ne nous laissons guider que par la libido au sens large et que nous sommes des décérébrés, des cervelés sans jugement. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, le système s'adresse à nous comme à des êtres libidinaux. Ça ne veut pas dire que nous, nous ne sommes que des êtres libidinaux sans jugement. Pas du tout. Nous avons notre jugement, nous avons notre rationalité, capacité de jugement, capacité de libre arbitre, etc. Mais ce n'est pas comme ça que le système s'adresse à nous. Voilà, il s'adresse à nous. Donc, en quelque sorte, il fait appel à notre libidinalité, si vous voulez, pour poursuivre son extension. Alors, je pense qu'on pourrait donner mille exemples. Mais vous voyez bien qu'à chaque moment, le système nous piste, nous traque, etc. C'est pour qu'on clique, au fond, le plus rapidement possible, sans jugement. Donc, le système veut réduire tendanciellement toute l'épaisseur, si vous voulez, de notre jugement, de notre capacité d'évaluer, de calculer, de juger, d'apprécier. Nous sommes en permanence poussés à cliquer. Donc, c'est le système qui ne nous prend pas pour des sujets rationnels capables de jugement. Le fameux sujet des lumières, si vous voulez, qui est un sujet majeur et autonome, il nous prend, il s'adresse à nous sur ce mode libidien. Il fait fonctionner, en fait, notre libidinalité pour étendre son emprise. Donc, il s'adresse à notre libidinalité. C'est ça que je veux dire. Donc, ce n'est pas une thèse sur qui est le sujet du numérique. L'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on s'adresse au sujet du numérique. Et d'ailleurs, vous voyez, en fait, par exemple, la viralité des fake news, elle est libidinale. Ce n'est pas cognitif, si vous voulez. Ce n'est pas qu'on pense les opinions vraies. Justement, le tout problème des fake news, c'est qu'elle est en quelque sorte déconnectée de la catégorie vérité. C'est-à-dire que la vérité d'une information importe beaucoup moins que le plaisir cognitif. C'est aussi un plaisir cognitif, mais c'est du plaisir qu'elle apporte. C'est-à-dire que je suis satisfait de voir que d'autres gens pensent comme moi, que d'autres gens, tout à fait indépendamment de la vérité. C'est un phénomène éminemment libidinale. Merci, Marc, pour cette éclaircissement. C'est vrai, j'avais ma lecture et là, ça permet d'apporter vraiment un éclairage beaucoup plus précis. Donc, merci pour ça. Maintenant, j'aimerais aller sur le terrain plus du numérique. On reste dans le numérique, bien sûr, mais sur les aspects calculs. C'est vrai que l'ouvrage se termine. C'est un petit peu comme dans la vente présentation sur le fait que dans le numérique, il y a plus en plus de calculs et de moins en moins de confiance au sens que vous lui donnez. Et je me permets de lire un passage, justement, de l'ouvrage qui est, que je trouve assez éloquent sur la confiance dans le contexte numérique. Donc, c'est à la page 223 pour ceux qui disposent de l'ouvrage. Donc, vous écrivez, dans ce contexte numérique, les attentes de comportement sont figées dans le calcul. Il ne s'agit pas tant de parier sur les comportements d'autrui que de fixer les termes d'une transaction. Les relations deviennent calcul, arithmétique ou mieux computation au sens originel de l'établissement du calendrier. À la différence qu'ici, il ne s'agit pas de calculer les jours en fonction de la position des astres mais les comportements futurs en fonction des comportements passés tels que consignés dans les traces numériques laissées sur la toile. La toile a remplacé les étoiles et le calcul, la confiance. Donc, je trouvais que c'était très joliment dit, très joliment écrit, assez troublant, en fait. Alors, c'est vrai que qui dit numérique, qui dit numérique, plateforme, algorithmie, dit nécessairement programme, code et donc tout un ensemble de calculs. On peut le voir tout à fait comme ça. Cependant, nous, de notre côté, on a essayé de voir, parce que c'est vrai que ça nous a interpellé les premières discussions qu'on a pu avoir et on a donc regardé, on a fait l'exercice d'analyser des cas pratiques pour lesquels la confiance repose sur une prise de risque. Et donc, pour ce faire, je citerai deux illustrations. Donc, la première qu'on a pu mettre en évidence, c'est sur la transitivité de la confiance. Donc, dans le sens suivant, une entité A fait confiance à une entité B qui fait elle-même confiance à une entité C et donc, par transitivité, l'entité A fait confiance à l'entité C. Et donc, dans les raisons informatiques, on connaît bien cette approche. Elle est appliquée, par exemple, lorsqu'on a une plateforme comme YouTube qui fait confiance à une autre plateforme comme Facebook. Donc, je prends des exemples qui sont assez connus. Et ce, pour authentifier un individu par les biais, par exemple, d'un bouton qui s'appelle le Facebook Connect que vous connaissez sûrement, d'ailleurs. Et YouTube, en quelque sorte, délègue la fonction d'authentification de cet individu auprès de Facebook. Donc, on a bien une transitivité. Donc, ça, c'est le premier cas qu'on a pu mettre en évidence. Et le deuxième porte sur les plateformes de contenu. L'objectif de la plateforme, c'est de gérer un maximum de gains. Elle fait donc le pari, en quelque sorte. Donc là, je reprends vos termes. Elle accorde sa confiance que ses utilisateurs vont créer des contenus qui vont générer un maximum de vues et donc un maximum de gains. Et donc, j'en reviens à ma question. C'est dans ces deux exemples, donc transitivité de la confiance, plateforme de contenu, il existe bien des éléments de confiance tels que vous, vous l'entendez dans le numérique et sans calcul. Et c'est qu'après-ci, pour vous, ne fournissent-ils pas des illustrations concrètes comme quoi la confiance peut bien et bien exister dans le numérique ? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, en fait ? Oui, je suis évidemment d'accord avec cela. La confiance étant fondamentalement rapport au monde, elle est, je le pense, inéliminable. Elle est inéliminable. Ce rapport de confiance, en fait, va toujours demeurer. D'ailleurs, à la fin du livre, je dis bien que, si vraiment, par exemple, si on était complètement enfermé dans le numérique, etc., qu'est-ce qu'on va faire ? On va, comme pour le fitness, n'est-ce pas ? Ou, en fait, dans une société sédentaire, on paye pour aller courir sur place pendant une heure par semaine. Eh bien, de la même manière, si on était enfermé dans un système sans confiance, on payerait pour avoir des séances de confiance. On ferait des, je ne sais pas, il y aurait des, ça deviendrait un marché. La confiance deviendrait un marché. On ne peut pas véritablement s'en passer. Mais donc, effectivement, trêve de plaisanterie, il y a, bien sûr qu'il y a des bribes de confiance qui restent dans le numérique. Comme je l'ai dit, par exemple, la viralité, c'est une forme de confiance, en fait, aussi, de confiance dans autrui. C'est une confiance par mimétisme, mimétisme libidinal, etc. On peut analyser tout ça, mais évidemment, ce sont des mécanismes qui sont profondément humains. Et donc, la confiance est inéliminable sauf à devenir des robots. Moi, ce que je voulais montrer, c'était essentiellement une logique à l'œuvre, une logique tendancielle. à l'œuvre. Je ne veux pas dire que ça va devenir absolument comme ça, complètement computé, n'est-ce pas ? Parce qu'alors, on serait vraiment des robots. Donc, ça peut arriver, mais on ne pourra plus s'en plaindre, si vous voulez, parce qu'on sera des robots, justement. Donc, voilà, tant que nous sommes humains, cette part de confiance va rester. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que ces bribes de confiance que vous évoquez, donc, à juste titre, en l'occurrence, ce sont effectivement des restes d'une logique de la confiance, mais ils sont, là encore, entièrement mis au service du système lui-même. Ils sont, en quelque sorte, embrigadés, si vous voulez, dans ce système. C'est le système lui-même qui génère ces paramètres de confiance, ces bribes de confiance qui peuvent demeurer. Et donc, même dans les exemples que vous citez, on est mis dans cette position inédite, me semble-t-il, encore une fois, dans l'histoire de la technique, de devoir nécessairement reproduire le système. On est obligé, donc même en faisant confiance, même en utilisant cette confiance humaine, ces restes de confiance humaine, eh bien, en fait, on est au service de la reproduction du système, d'où un immense effet de conformisation. Et là encore, la rationalité individuelle va se conforme de plus en plus à la rationalité du système et s'identifie à elle. Donc, là aussi, ce à quoi on assiste, c'est qu'il n'y a plus une véritable exploration du monde avec les paris et les risques que ça comporte, mais il y a une exploitation des possibilités du système ou une exploration des possibilités du système puisque ce système devient cette médiation obligée au monde. Et donc, on est dans ce monde de sécurité, dans ce vaste GPS que j'évoquais, où en fait, cette confiance, la confiance dont vous parlez, est entièrement instrumentalisée par le système lui-même. Et vous verriez en complément une possibilité justement de réintroduire la confiance. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça, comment réintroduire la confiance dans le numérique et faire en sorte que ce soit un petit peu moins automatisé. Bon, ça c'est un tout autre sujet, mais oui, je pense que c'est au fond, si vous voulez, ce n'est pas le numérique qui est en question en tant que tel comme outil ni même comme système. c'est bien plutôt le capitalisme numérique, c'est ce qu'on en fait actuellement avec cette omniprésence des prévisions comportementales que Shoshana Zuboff a si bien décrit, cet aspect. Je pense que je suis là-dessus d'accord avec elle. Ce n'est pas le numérique, le problème, c'est le capitalisme numérique. Alors maintenant, comment on pourrait faire pour réintroduire de la confiance ? Bon, là, je ne peux pas improviser quelque chose et dans nos éditeurs, il y en a qui connaissent ça, qui pourront répondre. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne me semble absolument pas pas exclusif, évidemment. Ça laisse aussi des ouvertures comme ça à la réflexion future. Tout à fait. Et puis, maintenant, je vais vous emmener sur mon terrain à moi, en fait, donc l'ancien informatique. Je vais vous montrer aussi un petit peu comment on voit les choses, comment on considère la confiance dans nos disciplines. En fait, le thème du trust, qui se traduit en français par confiance, en tout cas, c'est comme ça qu'on traduit quand on fait nos quand on traduit tout simplement nos travaux en français. Donc, cette confiance telle que traitée par les scientifiques, eh bien, elle prend, alors, je vais vous rejoindre, elle prend racine dans la sécurité informatique. Donc, c'est historiquement, c'est de là qu'elle vient. C'est un thème qui est reconnu à part entière depuis le début des années 2000. Donc, on a des conférences qui sont dédiées à la confiance. Et qu'est-ce qu'on y met derrière ? Quel type de travaux ? Eh bien, ça peut porter sur des systèmes de réputation. Vous en avez un petit peu abordé assez succinctement le thème. La détection de comportements défaillants aussi. On s'observe les uns les autres et puis on se note par exemple. Donc, tout ça, je prends ça du point de vue informatique où on a des entités de calcul réparties sur un réseau. et puis on peut aussi avoir de la distribution de la confiance. Et donc, sur ce sujet de distribution de la confiance, eh bien, on ne considère plus un modèle de sécurité à l'ancienne où la confiance est placée dans une seule autorité qui est centralisée. Donc, on peut appeler tiers de confiance. Vous avez utilisé ce terme d'ailleurs. Et parfois aussi, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on l'appelle aussi encre de confiance en sécurité. Ça arrive. Donc, c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir s'appuyer de façon forte dans un réseau et on va pouvoir découler de cette encre tout un tas de relations qui vont nous être utiles à construire justement un certain niveau de confiance, un certain niveau de sécurité dans un système. Et donc, quand je parle de distribution de la confiance, eh bien, le modèle bascule vers de la distribution sur N entités indépendantes avec l'hypothèse qu'on ne dépassera jamais une certaine proportion d'entités malveillantes dans un tel système collaboratif. Et souvent, l'objectif scientifique alors est de définir une solution technologique pour laquelle on doit mesurer dans une démarche tout à fait scientifique la bonne résistance de ce système en calculant la proportion d'entités malveillantes seuil au-dessus de laquelle la solution n'assurera plus pleinement sa fonction. En tout cas, voilà le type de travaux qu'on fait nous sur la confiance. Vous voyez que la confiance peut être distribuée. Ça va mettre en opposition à une confiance qui serait centralisée. Et donc, on retrouve un peu ça dans une relation entre humains. Cette confiance distribuée se manifeste quand un individu va corroborer un certain nombre de faits, de recommandations. Un individu va s'appuyer sur des recommandations, sur plusieurs avis. Et je voulais savoir un petit peu est-ce que pour vous la confiance peut être distribuée dans ce même souci qu'on a d'un point de vue technique. Et puis, en complément, je vous ouvrirai aussi ma question sur d'autres éléments qu'on utilise beaucoup en sciences informatiques. C'est quelle différence vous faites entre confiance, sécurité et fiabilité. Donc, ce sont trois notions très communes en sciences informatiques. Donc, j'aimerais avoir votre éclairage là-dessus. Merci. Bon, est-ce que la confiance peut être distribuée ? Vous avez montré comment elle était en informatique. Moi, je dirais d'un point de vue philosophique, du point de vue de la théorie de la confiance, elle est toujours distribuée. Elle est toujours distribuée d'une certaine manière parce qu'elle est relation au monde. Et donc, la relation au monde, elle est strictement individuelle. C'est chaque jeu en particulier qui a sa relation au monde. Et donc, chaque sujet répète en quelque sorte dans chacune de ses actions les mécanismes de confiance élémentaires que j'ai essayé de décrire. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on ne peut faire confiance qu'en première personne. On ne peut pas faire confiance à la place de quelqu'un d'autre. Donc, en fait, fondamentalement comme acte, comme action, la confiance, elle est toujours distribuée. Et là aussi, je reprendrai l'exemple par exemple de la viralité. La viralité est un phénomène qui n'est pas centralisé, justement. C'est un phénomène hautement humain, en l'occurrence médiatisé par le numérique, mais c'est des processus évidemment cognitifs et psychologiques humains qui sont à l'oeuvre. La viralité s'explique par cette distribution de la confiance. Ce n'est pas un phénomène centralisé. Alors, en ce qui concerne la différence entre la confiance et la fiabilité, donc dans le livre, il y a tout un chapitre où je distingue en fait la confiance de ce que j'appelle ces faux amis, justement, ce avec quoi on a tendance à la confondre, par exemple, une croyance, ça c'est le terme le plus souvent utilisé, la confiance serait une croyance très forte que quelque chose va se passer. Donc, je ne suis pas d'accord avec cette vision naturellement parce qu'il ne suffit pas de croire pour faire confiance, pour faire confiance, il faut agir. Donc, c'est une croyance, il y a une part de croyance naturellement dans la confiance, comme je le disais avec la chaise, il faut bien que je crois qu'elle va soutenir mon poids, mais cette croyance n'est pas la confiance, la confiance, c'est le fait que je m'asseye dessus. Bon, donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a tout un chapitre sur ces différences entre ces termes proches et ces faux amis. Alors, en ce qui concerne la fiabilité, la fiabilité, en réalité, c'est l'attribution par quelqu'un d'une certaine qualité à quelque chose. C'est-à-dire que je juge, j'attribue, je juge, c'est un jugement que quelque chose est fiable. Ce jugement en fiabilité me motive, peut me motiver à lui faire confiance. D'accord ? Donc, je juge quelque chose fiable et ça m'engage, au fond, à m'engager avec lui ou pas, naturellement. Mais là encore, il y a cette différence entre la confiance et la fiabilité. La fiabilité, donc, est un jugement, c'est une attribution d'une qualité, ce qu'en philosophie on appelle une inscription. J'attribue une certaine qualité à quelque chose ou quelqu'un, mais ça, ça reste un jugement dans la tête, si vous voulez, avant l'action. D'accord ? C'est juste une motivation à... C'est ce qui motive, c'est un des éléments, la fiabilité, le jugement en fiabilité est un des éléments qui peut motiver à faire confiance. C'est donc un jugement, ce n'est pas une action. En ce qui concerne la sécurité, eh bien, la sécurité, c'est l'élimination tendancielle du risque, c'est-à-dire qu'on veut réduire la part de Paris sur une chose risquée. il y a une espèce, je pense, ce n'est pas une expression que j'ai employée dans le livre, mais je pense qu'il y a une espèce de rapport, de vaste communiquant entre sécurité et confiance. Plus il y a de sécurité, non pas moins il y a de confiance, mais moins il y a besoin de confiance. D'où ma vision du numérique, en quelque sorte, parce qu'au fond, le numérique, en prétextant vouloir générer toujours de la confiance, c'est ce fameux mantra, en fait, il veut qu'on ait confiance dans le système, mais c'est pour éliminer, en fait, c'est pour éliminer la confiance. Plus le système sera sûr, moins on aura besoin de confiance dans l'ensemble de nos relations au monde. Merci Marc, pour tout cet éclairage, c'était vraiment un vrai plaisir. Merci. Donc, moi, ce qui m'intéresse évidemment énormément dans le livre, c'est l'aspect numérique, puisqu'on est quand même dans une chaire, dans une école du numérique, donc pour moi, évidemment, l'impact du numérique sur la confiance, c'est une question fondamentale pour voir vers où on va, d'où on vient, vers où on va, je pense que c'est très important. Alors, moi, je suis économiste, donc je vais parler de coût et de bénéfice. Et donc, moi, j'ai une vision un peu différente de celle de Marc. Tout d'abord, je voudrais commencer par dire que la confiance, ce n'est pas uniquement, le numérique, ce n'est pas seulement un destructeur de confiance. Je voudrais commencer justement avec ça, avec l'exemple d'Ebay. Tout le monde connaît eBay. Au départ, c'était un site marchand pour acheter et vendre des produits d'occasion, au départ. Maintenant, ça a un peu changé, mais au départ, c'était bien ça. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait remarquable. On ne s'en rend pas compte parce que ça paraît tellement évident aujourd'hui qu'on ne se pose plus de questions, mais c'est tout à fait remarquable parce que dans le monde physique, acheter un produit d'occasion, si vous l'avez déjà essayé, ce n'est pas une bonne expérience en général. Pourquoi ? Parce qu'on a ce qu'on appelle en économie les asymétries d'information, les lemons de Hackerloff. Et quand on ne sait pas ce que veut l'autre et qu'on ne connaît pas la qualité du produit dans une situation d'incertitude et en particulier des distributions qui seraient asymétriques, le vendeur qui a plus d'informations sur la qualité de son produit que nous, on peut s'attendre au pire. C'est un peu comme David Duchovny dans X-Files, « Trust no one ». Et donc, dans le marché physique, il y a très peu de transactions de produits d'occasion. Bien sûr, il y a des vides greniers, il y a des brocantes, mais c'est des marchés ridiculement petits. Après, il y a des marchés de spécialistes, des marchés aux enchères de produits d'œuvres d'art, par exemple. Mais là, de nouveau, l'incertitude est fortement réduite par le fait qu'il y a des experts qui évaluent la qualité des produits. Donc, en fait, dans le monde physique, il n'y a pas vraiment des problèmes d'asymétrie d'information, il n'y a pas beaucoup de transactions. Et ce qui est remarquable avec eBay, et puis pas seulement eBay, en fait, là, je suis en train de parler de toute l'économie numérique, elle est basée sur la confiance qui a été créée par les outils. Et je vais insister sur deux. Mais donc, la confiance, si vous voulez, c'est vraiment dans le numérique, c'est la base de l'économie numérique. Sans confiance, les gens, ils débranchent. Ce que j'explique dans le livre 2, c'est que moi, je ne suis pas loin de débrancher mon câble Ethernet parce que je n'ai plus confiance. Et ça veut dire que si tout le monde ne raisonne que moi, il n'y a plus d'économie numérique dans dix ans. Donc, je pense qu'il faut vraiment partir sur cette base. Ce premier point, c'est que la confiance est la base de l'économie numérique. C'est ça qui permet de créer des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'euros. Si on combine le chiffre d'affaires d'EB, d'Amazon, le concours, etc., de tous ces sites marchands qui sont basés sur la transaction marchande, basée elle-même sur un système de réputation qui permet, quelque part, de substituer l'expérience personnelle par l'expérience des autres, eh bien, on n'a pas d'économie numérique, on n'a pas toute cette économie qui pèse extrêmement, extrêmement lourd et même, en période de pandémie, encore plus lourd que les transactions dans le monde physique. Donc, le numérique, ce n'est pas uniquement un destructeur de confiance, c'est aussi, ça paraît évident, mais c'est vrai qu'on l'oublie, c'est aussi quelque chose qui permet de créer de la valeur. Donc, ça, c'est mon premier point. Alors, pourquoi est-ce que eBay, ça fonctionne ? Il y a deux raisons. Un, eh bien, on a un système fondamentalement de transactions. On est dans une transaction économique et il y a plein de choses qui peuvent mal se passer. Moi, j'ai acheté sur eBay, donc tout le monde qui a acheté sur eBay ou qui a acheté en ligne a eu des mauvaises expériences. Le vendeur n'est pas toujours honnête, il ne vous envoie pas le bon produit ou il est produit dégradé ou il vous facture des frais qui n'étaient pas affichés, etc. Donc, ça, ça arrive régulièrement. Et donc, la première condition pour qu'une transaction ne se passe bien, c'est qu'il faut avoir cassé cette asymétrie d'information qui est le problème économique fondamental de la confiance. Casser cette asymétrie d'information, comment on peut faire ? Il n'y a pas de 30 solutions. L'opposé des incertitudes et des asymétries d'information, c'est la connaissance. Donc, on a besoin d'avoir des connaissances. Et il y a beaucoup d'éléments qui interviennent. Pourquoi ? Parce que la transaction, c'est multidimensionnel. Quels sont les termes de la transaction ? Quel est exactement le contrat qu'on est en train de signer quand on fait cette transaction ? Quelles sont les intentions et stratégies de l'autre partie ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? Est-ce qu'il veut nous vendre un truc pourri ou est-ce qu'il veut nous vendre un bon produit ? On ne sait pas. Et quels sont les risques ? Et les risques, ce n'est pas parce que les risques ne peuvent pas être mathématiquement modélisés par une fonction de probabilité que ce ne sont pas des risques. En théorie économique, il y a tout un pan de la littérature qui s'attaque à la question des risques non-probabilistes pour essayer de modéliser des situations qu'ils appellent d'incertitude. Et donc, les risques peuvent prendre plusieurs formes, probabilistes, non-probabilistes, mais on peut même avoir de l'incomplétude. Qu'est-ce que c'est l'incomplétude ? En fait, on ne peut même pas savoir qu'il y a des états de la nature qui existaient. Par exemple, jusqu'en 2019, personne ne savait qu'on pouvait avoir un Covid-19, qu'il pouvait y avoir une pandémie de ce niveau-là. On pensait que ce n'était pas possible. on est dans ce qu'on appelle un état d'incomplétude des états de la nature. On n'est pas capable même de prévoir des états de la nature. Alors, comment est-ce que... Après, je vais poser ces deux fondements de la transaction économique et puis après, je vais essayer de comprendre comment le numérique impacte ces deux piliers. Donc, ça, c'est le premier réellement. Quand je disais « Trust no one » en économie, c'est exactement ça. Donc, tout le monde connaît le dilemme du prisonnier. Vous avez deux prisonniers qui sont interrogés séparément et puis, si jamais ils dénoncent leurs compagnons, ils s'en sortent avec une peine plus légère et puis, s'ils ne collaborent pas avec la police, s'ils ne parlent pas, bien, ils prennent... Pardon, s'ils collaborent, ils prennent une peine légère, s'ils ne collaborent pas, ils prennent... s'ils dénoncent, ils prennent... pardon, s'ils dénoncent le compagnon, ils prennent une peine légère, s'ils ne parlent pas, ils prennent une peine plus lourde. Et en fait, l'équilibre dans ce type de modèle, c'est qu'en fait, les deux prisonniers ne se font pas confiance. Ils ne sont pas confiance, ils se dénoncent mutuellement et les deux prennent une peine très lourde alors qu'intuitivement, on pourrait se dire mais pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Pourquoi est-ce qu'ils ne se collaborent pas entre eux ? Et pourquoi ils n'arrivent pas à une situation où finalement, aucun des deux ne prend une peine lourde ? Ce serait en fait le meilleur en termes d'optimalité de Pareto, ce serait la meilleure situation pour les deux prisonniers. Et pour comprendre ce résultat qui est un résultat fondamental de théorie des jeux et un résultat fondamental de l'économie, pour comprendre ça, il faut voir que c'est un jeu qui est répété une seule fois. Et donc ça, c'est très important parce que le deuxième pilier de la confiance dont je vais parler, ce sont les interactions répétées. La confiance se construit parce qu'on raisonne sur du long terme. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de fondamental. j'aimerais avoir l'avis de Marc là-dessus. Je vais continuer avec mon exemple du dilemme des prisonniers. L'équilibre du dilemme des prisonniers en économie industrielle, c'est le paradoxe de Bertrand. Vous avez deux entreprises qui sont en concurrence en prix sur un produit homogène et l'équilibre qui va en sortir, c'est exactement le même que l'équilibre du dilemme des prisonniers. C'est les deux entreprises vont facturer un prix qui est égal à un coût marginal et donc aucune des deux entreprises ne fait de profit alors qu'en fait, si vous avez la collusion, elles feraient toutes les deux un profit monopole divisé par deux. Donc elles font zéro profit au lieu d'avoir un profit monopole divisé par deux. Ça, c'est l'équilibre du dilemme du prisonnier en économie industrielle. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on répète ce jeu ? Pas une fois, pas deux fois, pas dix fois, mais une infinité de fois parce qu'en fait, si on le répète un nombre fini de fois, ça ne marche pas. Par contre, si on est vraiment dans du très long terme, dans une relation vraiment de long terme, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a un nouvel équilibre qui va sortir et qui est extrêmement robuste en théorie économique. En fait, c'est l'équilibre le plus robuste qui existe dans ce type de jeu. C'est ce qu'on appelle un équilibre de collusion. C'est-à-dire que les deux entreprises vont collaborer entre elles jusqu'au moment où une des deux entreprises trahit l'autre. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'en fait, l'équilibre, c'est un équilibre où les deux entreprises sont des profits monopoles et si jamais une des deux entreprises décide de prendre tout le marché en faisant un prix plus faible, eh bien, l'autre entreprise va la punir. Donc ça, c'est le mot clé. Elle va le punir pour la nuit des temps avec un prix qui est égal au coût marginal et on retombe sur le dynamique du prisonnier sur l'équilibre de Bertrand où aucune des deux entreprises ne fait profit. Et ça, ça va être un équilibre. Pourquoi ? C'est très facile à comprendre. Qu'est-ce qui se passe lorsque je fais mon analyse économique, l'analyse des coûts et des bénéfices ? Si je ne travaille jamais, si j'ai confiance, qu'est-ce qui se passe ? Je fais un profit monopole divisé, par deux, jusqu'à la nuit des temps. Actualisé avec un facteur d'escompte. Qu'est-ce qui se passe si je trahis ? Je gagne, à un moment donné, je vais gagner le profit de monopole global sur le marché puisque je vais évincer mon concurrent. Mais après, j'ai zéro pour jusqu'à la nuit des temps. Et donc, l'arbitrage est très simple. C'est soit je fais un profit monopole divisé par deux, actualisé, soit je prends tout aujourd'hui et par contre après, je ne gagne plus rien. Et donc, on comprend bien que dans la plupart des situations, pour le peu que ce facteur d'escompte est faible, soit patient et qui au long terme soit vraiment important pour les deux parties, eh bien, on va toujours se faire confiance. Et donc, on tombe sur un équilibre qui est complètement différent de l'équipe du digame du prisonnier et de l'équipe de Bertrand où les entreprises ne font pas profit parce qu'en fait, on est dans des interactions répétées, première condition. Et deux, il y a une institution et en fait, il y a un mécanisme de punition qui fait que, qui va discipliner aussi les gens à respecter cet accord, cet accord, cet accord de confiance. Alors, comment est-ce que, comment est-ce que, donc en fait, il y a une composante qui va être idiosyncratique à la transaction et puis une composante qui va être systémique, qui va être liée aux institutions. Et comment est-ce que eBay a réussi ce défi incroyable de gagner de l'argent où là, où dans le monde physique, il n'y avait pas d'argent à gagner ? Simplement parce que ils ont, il y a deux choses, il y a ce fameux système de réputation qui permet de transférer en partie l'expérience des autres et puis après, donc tu vois, quand on fait une transaction avec quelqu'un avec un vendeur et que ça se passe bien, on va continuer avec lui. Et il y a la deuxième composante, c'est la composante institutionnelle. Si quelque chose ne se passe pas bien, il y a eBay déjà qui peut prendre une ferme mesure et puis surtout, il y a Paypal. Moi, j'ai dû faire appel à Paypal une dizaine de fois sur eBay parce que le vendeur faisait n'importe quoi, il ne répondait même pas à mes messages, il mettait un mois ou deux mois à envoyer un produit et donc Paypal dans ces cas-là, il peut intervenir et faire en sorte soit d'être remboursé soit de presser le vendeur pour qu'il agisse. Donc, ce qui est intéressant dans cet exemple, je réinsiste parce que c'est vraiment important et je pense que Marc n'en a pas beaucoup parlé sur l'impact du numérique, c'est que le numérique peut être générateur de confiance, ce n'est pas uniquement un destructeur ce n'est pas uniquement un destructeur de confiance. Et deux, il y a ces deux dimensions, ces deux pieds qui sont la connaissance et la justice, la punition qui soit possible et il y a deux substituts à ça en fait. Il y a l'expérience interpersonnelle de la communauté eBay qui est non monétaire et puis il y a après l'assurance. Alors, je sais que Marc n'aime pas qu'on parle d'assurance pour parler de confiance mais quelque part, Paypal, c'est une forme d'assurance si jamais quelque chose ne se passe pas bien. j'ai une institution qui va aller punir le vendeur qui n'a pas bien fait à part des choses et ces deux dimensions évidemment sont extrêmement importantes pour comprendre le succès d'eBEC et le succès en fait de toutes les plateformes de vente en ligne. Maintenant, je m'arrive sur la deuxième partie là où je rejoins Marc évidemment, c'est que je pense que le numérique est également destructeur de confiance parce qu'en fait, il va s'attaquer à mes deux piliers. Donc, je répète, mes deux piliers c'était la connaissance et le deuxième pilier c'était le système institutionnel de punition si jamais quelque chose ne se passe pas bien. Ce premier pilier c'est évident aujourd'hui on vit dans le monde du secret les algorithmes sont secrets on n'a pas de transparence on ne sait pas ce que font les machines on ne connaît même pas les termes de la transaction si vous essayez de lire les CGU d'un contrat avec une entreprise numérique bonne chance les études montrent qu'en fait, il faut avoir un niveau de doctorat en droit pour comprendre ce texte c'est très facile à faire en fait on fait une analyse textuelle des CGU des conditions d'utilisation et on regarde des mots techniques ou des tourneaux de phrases qui sont très difficiles à comprendre et on peut automatiser ça et en fait les chercheurs qui se sont intéressés à cette question ont montré qu'en fait il fallait un niveau vraiment d'experts juridiques pour comprendre les termes de la transaction qu'on entend avec un seul bouton parce qu'en fait quand on accepte ces conditions on accepte tout c'est pas modulable ça c'est quelque chose d'extrêmement étrange donc soit on est obligé d'accepter tout ou rien et donc on connait pas on connait pas les conditions de la transaction on les connait pas on sait pas ce qui peut se passer on a découvert qu'avec Cambridge Analytic avec Facebook revendait ses données ou partagé ses données avec des compagnies avec qui on n'a rien demandé on sait pas tout ça et chaque jour on découvre des horreurs de ce type là donc c'est quelque chose de très fréquent donc les conditions de la transaction on les connait pas les intentions et les stratégies de l'autre partie on les connait pas très bien je vous invite à regarder les interviews de certains anciens employés de YouTube en fait ils expliquent que en fait YouTube ce qu'ils veulent c'est gagner de l'attention ils veulent gagner de l'attention et comment est-ce qu'on gagne de l'attention ? c'est en rendant les gens le plus accro possible aux vidéos et comment est-ce qu'on rend les gens de plus en plus accro ? soit en leur donnant des contenus de plus en plus violents ou des trucs de plus en plus complotistes parce que c'est comme ça que les gens disent mais c'est pas possible comment c'est possible ? et puis ils continuent à regarder ils continuent à regarder ils continuent à regarder c'est ça qui fait gagner de l'argent à YouTube et ça on s'en rend pas compte quand on se connecte à la plateforme on se rend pas compte qu'en fait ce que leur objectif c'est un objectif de maximisation de profit publicitaire et que la seule manière de gagner de l'argent avec la publicité c'est de rendre les gens accros à l'interface d'utilisateur et à ce que les publiciteurs appellent à maximiser l'engagement ça on le sait pas et puis je vous invite à regarder le site de Firefox sur YouTube Regrets où il y a toutes les histoires des gens qui se sont enfermés dans des scénarios complotistes c'est vraiment d'une tristesse mais ça on sait pas on sait pas quand on va se connecter sur YouTube derrière il y a quelqu'un qui a une fonction d'objectif qui est pas forcément celle à laquelle on s'attend donc en fait on est dans un monde je me souviens encore il y a 20 ans on parlait de l'économie de la connaissance c'était le futur mais en fait maintenant c'est exactement l'inverse on est dans l'économie du secret on est dans l'économie du secret on sait rien on sait pas ce que font les gens avec nos données on connait pas leurs intentions on connait pas les risques on sait pas que nos données peuvent fuiter facilement aussi facilement et donc en fait le premier pilier il est complètement détruit par l'économie du secret quel est le deuxième pilier ? c'est le système de justice et de punition si jamais quelque chose se passe mal on est dans une équipe l'économie du secret c'est une économie winner's take-all pourquoi ? parce qu'on a des économies d'échelle des économies de gamme des effets des effets de rétroaction entre les datas et la qualité des algorithmes on a des sexualités de réseaux on a des sexualités de réseaux croisés sur les plateformes multiversaires en fait tout ça ça veut dire la même chose économiquement ça veut dire qu'on va avoir des effets boules de neige qui sont énormes et d'ailleurs pas de surprise c'est exactement ce qui se passe tous les marchés numériques sont dominés par un acteur quel est le problème de ça en économie ? c'est qu'en général quand on a qu'un seul acteur c'est qu'on est en situation de monopole il y a des risques d'abus de position dominante et ça on voit tous les jours la commission européenne inflige régulièrement des amendes mais est-ce que c'est suffisant ? moi j'ai pas tendance à dire non l'année dernière c'était il y a deux ans je sais plus si c'était la FTC je crois que c'est la FTC qui inflige une amende de 5 milliards à Facebook ça a rien changé en France on est plus modeste c'était 50 millions je crois pour Google ça a rien changé non plus et puis régulièrement je crois qu'il y a encore une amende de 650 millions ça change absolument rien donc on a l'impression qu'on est face à des mastodontes où pour le coup le pouvoir informationnel n'est pas de distribuer de manière égalitaire c'est des compagnies numériques qui ont tout et nous on a rien on sait pas on a pas de données eux c'est eux qui possèdent qui possèdent tout et on a l'impression qu'ils peuvent agir de manière complètement impunie et donc ce deuxième pilier est également très fortement affaibli par le numérique par rapport à des raisons d'économie numérique par rapport à des raisons pour ces raisons de cible de neige alors est-ce que c'est irréversible ? je pense pas contrairement à Marc qui dit que c'est inéluctable cette érosion de la confiance parce qu'en fait on voit bien avec le RGPD bah oui les gens ils sont obligés de faire attention avant ils faisaient n'importe quoi maintenant avec le RGPD les gens sont obligés de faire attention la commission et puis pas que la commission aux Etats-Unis il y a plein de procès qui sont en cours contre Google contre Facebook contre Amazon contre etc et donc ça va évidemment redonner redistribuer les cartes donc je pense que c'est pas irréversible et donc ma question pour Marc bon ça c'est évidemment une question parce que c'est déjà qu'est-ce qu'il pense de ces théories est-ce que c'est compatible avec sa théorie unifiée ou est-ce que c'est on est en train de parler de choses complètement différentes et surtout ma deuxième confiance mais dans mon exemple d'Ebay on comprend bien d'où vient la confiance comment elle est construite c'est comme un compte bancaire on ajoute on ajoute et puis de temps en temps on retire et puis si on retire trop il ne reste plus rien et donc on comprend bien d'où vient la confiance comment elle a été construite comment est-ce que dans sa théorie unifiée de la confiance on construit la confiance merci pour votre attention merci merci Patrick bon c'était très riche je ne suis pas sûr de pouvoir tout reprendre mais j'aimerais quand même simplement commencer par clarifier de choses je n'ai pas dit je n'ai jamais dit que le numérique était destructeur de confiance donc il n'y a rien d'inhérent au numérique qui détruise la confiance ce n'est pas ce que je pense d'ailleurs on a mentionné tout à l'heure avec Marilyn il y a des outils qui au contraire alimentent la confiance reposent sur la confiance on peut citer par exemple Wikipédia qui est une autre forme de confiance cognitive collaborative etc et donc je pense qu'il y a plein de choses imaginables qui ne sont pas du tout destructrices de confiance donc ça c'est une chose et de la même manière ça tu as dit tout au début de ton intervention que je pensais que c'était destructeur de confiance donc non ce n'est pas ma thèse et puis tout à la fin tu as dit que je pense que tout ça est inéluctable non je ne pense pas du tout que c'est inéluctable je pense qu'il y a des tas de solutions notamment effectivement des solutions institutionnelles des solutions juridiques on le voit en Europe il y a beaucoup à dire sur ces textes européens mais néanmoins il y a volonté de créer un cadre juridique je pense qu'on pourrait en faire d'autres axer moins sur le marché ou etc mais donc je ne pense pas du tout que c'est inéluctable moi ce que je mon intention au fond c'est de dessiner le sens le sens au sens de signification d'une évolution quel est son horizon de signification ce n'est pas un travail de prophétie où je dis c'est inéluctable ça on va arriver on va devenir des robots etc ce n'est pas ce que je dis j'essaie de montrer la logique à l'intérieur du système alors maintenant ce qui concerne la thèse elle-même que tu as développée sur la confiance donc bon juste une chose aussi au préalable donc on voit bien je pense à travers ton intervention au fond que nous avons toi et moi je dirais des intérêts de connaissances différents toi tu traites véritablement de la confiance en économie et dans un domaine encore spécifique de l'économie qui est l'économie des transactions et donc toi ton but et je voilà c'est juste pour clarifier cela ton but n'est pas d'élaborer une théorie de la confiance mais de dire au fond comment la confiance à quel niveau peut jouer la confiance et quelle confiance dans l'économie des transactions et j'y reviendrai sans doute tout à l'heure maintenant alors que oui donc moi le but dans mon livre évidemment c'est de faire une théorie de la confiance une théorie générale une théorie unifiée de la confiance qui reprenne toute la palette au fond de nos relations au monde qui ne se résument évidemment pas simplement aux transactions maintenant en ce qui concerne ce que tu viens de développer sur les deux piliers de l'économie etc. je pense que nous avons un léger malentendu et que j'aimerais essayer de clarifier je vais prendre pour ça l'exemple du dilemme du prisonnier que tu mobilises aussi toi tu en fais un outil qui devrait démontrer qu'en fait on ferait mieux de faire confiance que de ne pas faire confiance parce que la situation du dilemme du prisonnier tu l'as rappelé donc c'est deux prisonniers isolés et en fait la logique de cette construction c'est un dilemme qui a été construit dans les années 50 1950 c'est que quelle que soit au fond la répartition des peines qu'on propose etc dans les deux cas les deux prisonniers isolés ont intérêt par strict calcul rationnel individuel ont intérêt à dénoncer l'autre dans la logique dans laquelle ils sont et donc il ferait mieux effectivement de parler ça c'est vrai mais moi je pense que ce dilemme du prisonnier a une toute autre fonction idéologique que celle que tu lui que celle que tu lui assigne c'est à dire il a la fonction idéologique pour les étudiants dans les chaires c'est vraiment la tarte à la crème des étudiants en sciences éco je pense la fonction idéologique du dilemme du prisonnier c'est de valoriser non pas la confiance mais le contrat la logique du contrat et en fait tu l'as illustré toi-même puisqu'en fait il ne s'agit pas tellement de finalement d'obtenir la confiance parce que certes on doit itérer les relations tu l'as bien expliqué mais enfin ce qui garantit au fond le fait que les contractants vont rester fidèles à leur contrat c'est un système de punition d'accord et au fond on pourrait redonner d'autres exemples comme par exemple les stock options les stock options c'est exactement la même logique c'est-à-dire qu'on ne fait pas confiance c'est pas vrai qu'on fait confiance au patron du CAC 40 en l'occurrence on ne leur fait pas confiance on achète leur loyauté en rendant leur défection plus chère que le respect du contrat donc en fait ça justifie le dilemme du prisonnier sur lequel tu bases implicitement au fond toute ta construction le dilemme du prisonnier justifie une attitude contractualiste or c'est sûr que si vous voulez notre époque individualiste valorise le contrat pour les individus cockpit comme je les appelle individus dont je montre dans le livre la source nominaliste etc j'explique tout ça pour cet individu là l'idéal de la relation puisqu'il est enfermé dans son cockpit puisqu'il est représenté comme ayant une volonté libre le modèle adéquat de relation c'est le contrat c'est-à-dire l'entente l'accord entre deux volontés libres bon je monte dans le livre ça c'est un peu l'aspect philosophique critique critique de l'individualisme etc que cette représentation là de cet individu cockpit donc contractualiste par nature en quelque sorte c'est que cette représentation de l'individu est fausse est fondamentalement fausse à la racine donc ça c'est une ambition philosophique du livre mais donc voilà et ce que je veux dire c'est que la logique du contrat tel que tu l'expliques toi-même avec le système de punition c'est le système de punition qui garantit qu'on va respecter le contrat c'est ceci comment dirais-je c'est cette représentation générale contractualiste qui fait aussi qu'on peut imaginer Claire connaît ça parfaitement des smart contracts c'est justement qui au fond automatise la punition c'est une logique assez mécanique au fond c'est pas une logique de confiance c'est une logique d'assurance on s'assure encore une fois à travers tous ces dispositifs de contrat et donc le système de punition qui va avec on s'assure quasi mécaniquement si vous voulez que le contrat va être respecté donc c'est pas une logique de la confiance c'est une logique de l'assurance et c'est tout à fait différent et évidemment je comprends que cette logique de l'assurance vaille pour certains contrats pour certaines transactions elle est très utile etc mais mon problème à moi c'est pas ça c'est pas l'économie des transactions mon problème c'est que si cette logique au fond de l'assurance s'étend à toutes nos relations avec le monde pas seulement aux transactions économiques mais d'une certaine manière c'est-à-dire qu'on veut être comme je l'expliquais dans mon exposé qu'on veut être garantie qu'on veut être assuré de l'exécution de sa volonté et de son désir alors on arrive à ce monde purement fonctionnel que je voulais dire et j'ajouterais encore une chose c'est que moi je crois alors là que ce modèle ce modèle dont tu parles Patrick des transactions même pour l'économie en fait il est insuffisant ce que tu dis de la confiance même pour l'économie c'est insuffisant cette théorie de la confiance ne suffit pas je me base ici plutôt alors sur la théorie de la régulation à laquelle je consacre un petit chapitre dans mon livre et ce phénomène fondamental pour les transactions me semble-t-il enfin là je suis d'accord avec la théorie de la régulation qui est la confiance dans la monnaie la monnaie est je cite ici Orléans le système institutionnel qui fait l'unité de l'économie et donc en fait ça défie justement une approche strictement individualiste parce que à travers la monnaie il y a une relation qui s'instaure non seulement entre moi et un risque mais entre moi et tous les autres sujets et donc le phénomène de la confiance dans la monnaie qui est une chose que l'économie des transactions me semble-t-il ignore la confiance dans la monnaie n'est pas assimilable à une attitude face au risque et je dirais même plus si on avait qu'une attitude cognitive comme ça de calcul face à la monnaie elle perdrait sa valeur il me semble que dans l'économie d'échange la confiance c'est l'échange réalisé c'est pas juste le calcul de risque c'est l'échange réalisé si les échanges se réalisent pas la monnaie perd toute sa valeur donc c'est l'action d'échanger qui témoigne de la confiance qu'on a et donc ça illustre encore une fois ma thèse ou ma définition si vous voulez de la confiance comme un pari sur les attentes de comportement c'est-à-dire une action réelle un engagement réel dans une action et donc et d'une manière générale je répéterai ici à propos de ce que vient de dire Patrick une thèse générale qui me tient à cœur évidemment c'est que quand on a de la confiance si on définit la confiance si on construit la confiance comme une attitude face au risque c'est la vision la plus commune comme une attitude face au risque et bien dans ce cas on a une conception strictement je dirais que je qualifierais de mentaliste de la confiance au fond la confiance c'est une espèce d'attitude mentale face au risque alors qu'on peut calculer évaluer il y a les risques pas calculables comme tu l'as dit etc peu importe mais c'est quand même une attitude face au risque et il y a un problème c'est que si on a cette conception d'une manière générale pas seulement en économie mais si on a c'est un argument général contre ces conceptions mentalistes c'est que si on a une conception mentaliste de la confiance alors on ne peut pas distinguer croire quelque chose donc en confiance de dire qu'on croit simplement cette chose c'est-à-dire on ne peut pas distinguer avoir confiance ou dire qu'on a confiance parce que il n'y a pas de différence parce que c'est purement mental la différence elle est faite dans l'action n'est-ce pas la confiance elle se prouve dans l'action et pour être encore plus général par rapport à cette thématique je dirais que vous voyez ces attitudes mentales comme calcul croyance représentation toutes ces choses en fait ne font pas société on dit pourtant on dit souvent oui dans une même société il faut avoir les mêmes représentations oui c'est possible c'est une condition peut-être nécessaire elle n'est certainement pas suffisante on peut très bien avoir les mêmes représentations et ne pas du tout faire société ce qu'il faut c'est que ces représentations communes qu'on a elles nous engagent à agir en commun les seules représentations les seules croyances ne suffisent pas pour faire société vous voyez donc voilà ce que je voulais dire à peu près pour Patrick je pourrais encore développer j'ai pas eu le temps j'ai pas eu la possibilité en parlant évidemment en écoutant les autres intervenants de regarder le fil des questions mais j'ai vu juste en passant un truc qui me permet de rebondir sur ce qu'a dit Patrick c'est à dire quelqu'un disait que le numérique contre notre libre arbitre non de la même manière que le numérique n'est pas destructeur de confiance ou etc le numérique ne contre pas notre libre arbitre c'est pas ce que je dirais je dirais qu'il ne s'adresse pas à notre libre arbitre il contourne notre libre arbitre et c'est quelque chose de tout à fait différent ça me fait partie je dis cela maintenant parce que ça fait partie de ces malentendus comme quoi le numérique serait destructeur de confiance où l'évolution serait inéluctable où il nous asservirait par attaque frontale sur le libre arbitre non simplement il contourne toutes ces belles facultés rationnelles dont nous sommes aussi porteurs oui merci merci Marc beaucoup avec la clarification je ne veux pas en appartement tout le temps non plus mais je voudrais simplement souligner en fait que les exemples que j'ai pris sur le programme du prisonnier et sur les jeux répétés en fait il n'y a pas de contrat c'est ce qu'on appelle les ententes tacites c'est justement c'est ça qui est difficile à prouver dans la concurrence c'est des ententes tacites en fait il n'y a pas de contrat c'est stratégiquement un équilibre qui sort actuellement c'est le contrat donc oui c'est pas le contrat voilà je suis d'accord qu'il n'y a pas de contrat mais moi ce que je dis c'est qu'il y a un usage idéologique du prisonnier alors bon évidemment il faudrait prouver ça mais en fait ça sert à montrer que deux partenaires ont toujours avantage à passer un contrat et non seulement ça valorise la logique du contrat mais aussi ça valorise au fond la dérégulation d'une manière générale c'est ça que ça sert aussi idéologiquement le dilemme du prisonnier à valoriser la dérégulation parce que l'idée c'est de dire que deux acteurs ont avantage à s'entendre l'un l'autre plutôt que à se soumettre à une règle générale qui serait la même pour tous et donc c'est exactement ce qu'a fait Trump et il illustre de ce point de vue là cette idéologie en dénonçant par exemple tous les accords contraignants internationaux il les casse parce qu'il dit mais moi acteur puissant acteur nominaliste n'est-ce pas souverain dans ma volonté etc j'ai bien meilleur temps de m'accorder avec les Mexicains avec les Canadiens en tête à tête n'est-ce pas comme deux acteurs je pourrais leur imposer leur loi et j'arriverais à maximiser mes utilités bien plus que de me soumettre à la règle générale donc dans le dilemme du prisonnier il y a cette double usage idéologique donc c'est une si tu veux c'est une externalité du dilemme du prisonnier c'est pas dans le dilemme du prisonnier moi je parle d'un usage du dilemme du prisonnier un valoriser tacitement la logique du contrat de l'entente acteur par acteur et deux déréguler les règles générales nous allons maintenant aborder la discussion sous l'angle juridique je vais commencer par un petit rappel qui est donc la publication en 2018 de notre ouvrage pluridisciplinaire sur les signes de confiance et en particulier nous nous étions intéressés à l'impact des labels sur la protection des données personnelles et dans quelles conditions ils pouvaient constituer réellement ces labels des signes de confiance mais également souligner à l'époque qu'on avait déjà des textes qui avaient dans leur titre même le mot confiance comme la loi pour la confiance dans l'économie numérique ou le règlement IDAS sur l'identification et les services de confiance dans les transactions électroniques au sein du marché intérieur et qu'en réalité ces textes ne donnaient aucune définition de ce qu'était le concept de confiance il fallait donc aller voir dans la doctrine dans la doctrine plus précisément quelqu'un de très connu en droit qui est le doyen Gérard Cornu dans son vocabulaire juridique qui en fait adoptait ce qu'on pourrait appeler une définition de la confiance interpersonnelle c'est à dire entre individus c'était très net donc il définissait la confiance comme la croyance en la bonne foi loyauté sincérité fidélité d'autrui donc vraiment vis-à-vis d'un tiers vis-à-vis d'une personne ou également croyance en ses capacités compétences qualifications professionnelles et notamment la confiance envers un médecin et deuxième partie de sa définition c'était pour lui la confiance l'action de se fier à autrui et plus précisément de lui confier une mission donc là on voit bien que confier la mission c'est bien l'acte dont parle Marc lorsqu'il définit la confiance c'est passer à l'acte et là c'est vraiment la confiance au sens où Marc l'entend ceci dit vous voyez bien qu'ici on est uniquement dans la confiance entre personnes interpersonnelle alors que Marc adopte une confiance théorie unifiée qui ne se limit pas à la confiance interpersonnelle je vais vous montrer que les textes juridiques eux aussi ne se limitent pas à cette confiance interpersonnelle par exemple il est beaucoup question de la confiance institutionnelle si on regarde le droit français là je ne suis pas exhaustive ce sont simplement quelques exemples vous voyez loi pour la confiance et la modernisation de l'économie loi pour la confiance dans la vie politique et là on a une accélération depuis le livre en fait loi pour un état au service d'une société de confiance loi pour une école de la confiance et même en ce moment notre ministre de la justice monsieur Dupond Moretti qui nous a annoncé un avant projet de loi sur la confiance dans l'institution judiciaire si je creuse encore un petit peu plus mes textes juridiques confiance interpersonnelle confiance institutionnelle mais aussi confiance dans les objets dans les technologies typiquement le RGPD considérant 49 c'est la confiance dans la sécurité des réseaux et là on va retrouver un peu l'approche de Marilyn c'est la confiance à un niveau de la sécurité c'est un niveau de confiance donné dans le RGPD on peut aussi avoir confiance en tout cas le droit essaye de construire des éléments de confiance des conditions de confiance en matière d'intelligence artificielle on a eu beaucoup de textes qui sont je dirais des avant-textes pour une proposition législative sur la régulation des usages de l'IA que la commission européenne nous annonce pour le premier trimestre de Vim Mater qui n'est pas encore sorti les textes et les communications qu'elle nous a publiées sur l'IA nous donnent vraiment des orientations je pense pour cette future proposition législative alors tout d'abord la commission en matière d'IA a créé un groupe qui est le groupe d'experts de haut niveau sur l'intelligence artificielle et elle l'a mandaté pour écrire un texte qui s'intitule ligne directrice en matière éthique pour une IA digne de confiance en avril 2019 toujours lors de la publication de ces lignes directrices la commission publie une communication renforcer la confiance dans l'intelligence artificielle axée sur le facteur humain donc je pense que c'est vraiment aussi quelque chose de très important axée sur le facteur humain c'est aussi l'approche transversale de la commission confiance et facteur humain puis en février 2020 de nouvelle commission européenne avec un livre blanc intelligence artificielle une approche européenne axée sur l'excellence et la confiance la cause c'est donc de ces confiances institutionnelles confiance institutionnelle confiance interpersonnelle confiance dans les objets donc j'en arrive donc à une question que je souhaiterais poser à Marc on voit bien qu'ici il y a un implicite chacun est supposé savoir ce que signifie la notion de confiance car en fait aucun des textes ne définit la confiance il utilise de nombreuses fois mais ne la définit jamais de ce côté là il n'y a pas eu de changement donc Marc à ton avis à quel type de confiance avons-nous à faire dans ces textes juridiques est-ce que ma lecture est celle que tu adopterais aussi est-ce que ces textes en fait justifient une approche unifiée de la confiance est-ce que tu me rejoins aussi sur ce point oui merci Claire effectivement bon c'est extrêmement frappant de voir que tous ces textes juridiques qui définissent en fait le moindre terme problématique la moindre nouveauté etc ne définissent jamais la confiance elle est effectivement supposée su elle est supposée connue c'est-à-dire que quand on parle de confiance au fond chacun est supposé savoir ce que c'est mais bon il y a beaucoup de en fait dans notre langage il y a beaucoup de concepts comme ça qui dont l'usage est beaucoup plus clair que le concept justement par exemple le concept de vie voilà quand on parle de vie personne commence à vraiment définir ce que c'est que le vivant mais on sait très bien que pour les scientifiques par exemple définir la vie c'est extrêmement compliqué il n'y a pas de définition unifiée de la vie même chose pour un concept comme celui de personne même chose évidemment et ça ça nous touche encore de plus près par rapport au texte juridique le concept de dignité les textes européens de bioéthique tous se réfèrent à la dignité c'est un concept central mais en fait on se rend compte que la dignité n'est jamais définie bon bref donc il y a elle est supposée su alors c'est là justement qu'il y a un travail philosophique à faire c'est là que le philosophe intervient en quelque sorte pour expliciter au fond quel est le concept à l'oeuvre implicitement donc il s'agit d'expliciter l'implicite de ces thèses et pour répondre à ta question je dirais que cette variété ici des usages de la confiance dans les textes juridiques me semble précisément illustrer ma thèse celle d'une théorie unifiée de la confiance c'est à dire que en fait tous ces emplois de la confiance renvoient toujours implicitement à des attentes de comportement c'est à dire que quand on parle bon renvoie à ce qu'on peut attendre les uns des autres alors par exemple dans la confiance interpersonnelle effectivement se fier à autrui ou confier une mission c'est évidemment s'attendre à ce que cette mission soit remplie s'attendre à ce que la personne à laquelle on s'adresse accomplisse ce qu'on en attend le cas le plus intéressant c'est peut-être les institutions la question des institutions le rôle déjà le rôle d'une institution d'une manière générale c'est de fixer les attentes de comportement respectives des uns et des autres qui doit faire quoi qui est en mesure de faire quoi etc toutes ces dispositions à la fois organisationnelles juridiques normatives fixent les attentes de comportement d'une manière générale une loi une loi politique est un est un un élément qui fixe qui fixe une attente de comportement c'est voilà j'ai tout un chapitre sur ce problème de philosophie politique au fond sur sur la loi mais donc pour une institution on attend ce qu'on attend ce que l'utilisateur attend ce que le citoyen attend c'est qu'elle soit à la hauteur des attentes de comportement qu'elle-même a généré ou sur lesquelles elle-même elle repose qu'elle soit à la hauteur des valeurs qu'elle qu'elle défend et qu'elle qu'elle soit donc à cette hauteur là c'est par exemple on attend de la justice qu'elle soit impartiale il faut aussi qu'elle soit efficace etc c'est pas exhaustif naturellement mais voilà la justice globalement doit être impartiale la police la police en France c'est un problème récent là autour on attend d'elle qu'elle qu'elle protège également tous les citoyens on attend d'une école républicaine qu'elle soit conforme à ses valeurs républicaines après il faut les expliciter ces valeurs on n'est pas d'accord etc mais voilà la confiance dans une institution se mesure en fait la capacité de cette institution à honorer l'attente de comportement qu'elle-même nourrit pour les objets technologiques c'est un peu différent parce que là évidemment on est comme je l'expliquais aussi dans l'exposé on est plutôt axé sur les problèmes de sécurité évidemment parce que ce qu'on veut c'est que l'objet technologique que ce soit un objet ou un réseau etc et bien puisse accomplir ce qu'on attend d'eux c'est à dire leur fonction et ce de manière sûre c'est pour ça que dans ce domaine technologique la confiance au fond irrémédiablement se réduit se plaque si vous voulez sur la sécurité il y a un lien inhérent dans ces questions technologiques il y a un lien inhérent entre confiance et sécurité il y a en quelque sorte une réduction inévitable qui est à l'oeuvre puisque c'est la sécurité de ces objets qui nous motivent à les utiliser mais encore une fois la confiance ça va être de les utiliser c'est pas juste de juger qu'ils sont fiers ça va être de les utiliser bon on peut répéter cette analyse à plein de niveaux pour le marché si vous voulez la confiance dans le marché c'est la même chose et il faut des règles claires pour tout le monde justement je m'aperçois que je n'ai pas précisé la confiance dans le marché qui était dans mes stages tu peux peut-être la présenter Marc et puis tu peux reprendre donc effectivement on a aussi ce type de confiance qu'on retrouve typiquement dans le RGPD en considérant ça c'est très clair il importe de susciter la confiance qui permettra à l'économie numérique de se développer et puis le rapport de la commission européenne sur l'application du RGPD de juillet 2019 d'une fois de plus c'était bien des règles en matière de protection des données comme instrument pour créer un climat de confiance là c'était la confiance dans le marché au sein de l'Union européenne et aussi la confiance dans les entreprises européennes qui vont exporter des données en dehors de l'Union européenne donc c'était aussi une confiance qui s'exportait et puis bon c'est l'occasion là la confiance dans le marché d'aller un petit peu plus précisément dans les nouveaux textes qui sont en cours de discussion et là ça va concerner la confiance dans le partage des données là je me réfère à la stratégie européenne pour les données qui est en train d'être déployée par la commission européenne nous avons trois textes fondamentaux qui ont été proposés d'abord deux le 15 décembre 2020 donc je vous demande vraiment de bien retenir d'abord le DMA législation sur les marchés numériques donc Digital Market Act là on va retrouver ce que disait tout à l'heure Patrick en économie très clairement il y a une citation qui est très claire là c'est en favorisant une conférence effective sur les marchés numériques elle encourage la confiance donc ici dans le Digital Market Act c'est vraiment que le droit impose des obligations aux très grandes plateformes dont on parlait tout à l'heure qui sont quasi parfois en situation monopolistique pour rétablir des équilibres et pour que les gens aient de nouveau confiance les gens alors les entreprises comme les personnes aient de nouveau confiance dans ces grandes entreprises donc ça c'est première proposition de règlement deuxième proposition de règlement toujours le même jour 15 décembre 2020 cette fois-ci c'est le Digital Service Act DSA donc là on s'intéresse aux services numériques et là on s'intéresse aux très grandes plateformes et à toutes les autres plateformes donc là c'est réguler la fourniture de services en ligne et en fait il y a quelque chose de très mystérieux il y a une nouvelle catégorie qui s'appelle les signaleurs de confiance dans le Digital Service Act et en fait ce serait des entités publiques semi-privées semi-publiques pardon ou des ONG reconnues en tant que signaleurs de confiance et qui signaleraient des contenus illicites aux plateformes et enfin le troisième troisième proposition qui nous intéresse là particulièrement dans la chaire puisque c'est le Data Governance Act cette fois-ci c'est le DGA Act sur la gouvernance des données lui il va gouverner les données entendues au sens large les données personnelles et les données non personnelles donc qu'elles soient produites par les administrations par le secteur privé ou par les citoyens par nous et l'idée c'est que maintenant que le RGPD a réglementé l'utilisation des données personnelles par les entreprises sur leur sein c'est comment on va pouvoir créer de la connaissance en hybridant dans des espaces de données des données qui vont venir de l'extérieur de l'entreprise des administrations ou données personnelles qui viendraient de l'extérieur et là c'est vraiment typique dans le Data Governance Act une des citations typiques c'est qu'ils visent à favoriser la disponibilité de données en vue de leur utilisation en augmentant la confiance dans les intermédiaires de données donc là la confiance va passer par des tiers de confiance que ce soit des fournisseurs de services qui vont permettre de partager les données en tant que tiers de confiance on a même une nouvelle catégorie qui sont les organismes altruistes en matière de données pour nous donner encore plus confiance à protéger à partager nos données personnelles avec des entités extérieures donc voilà pour la confiance dans le marché qui est effectivement quelque chose de très important et qu'on suivra vraiment de très très près dans la chaire Marc je te redonne la parole oui non merci merci pour toutes ces précisions donc je n'ai pas grand chose à ajouter sur la question du marché je voulais juste dire que le type de confiance disons qu'on peut avoir dans le marché c'est de nouveau que les règles établies du marché soient à la hauteur des attentes de comportement qu'elles génèrent que les règles soient claires égales pour tout le monde qu'il y ait une concurrence loyale toutes les valeurs inhérentes au fond à un marché sain avec en l'occurrence ici dans les textes que tu citais en plus tout ce problème évidemment de la protection des données mais c'est bien moi ce qui m'intéresse c'est que c'est bien ce qu'on attend c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on veut régler c'est ce qu'on attend du marché donc pour répondre à ta confiance à ta question quand tu dis est-ce que ces textes justifient une approche dite unifiée de la confiance je ne dirais pas qu'ils justifient une approche unifiée de la confiance ils l'illustrent ils l'illustrent c'est à dire qu'en réalité à chacun des niveaux que tu as détaillés il est question en fait des attentes de comportement qu'on est légitimement en droit d'attendre justement de la part de toutes ces institutions il s'agit de garantir que ces attentes de comportement seront respectées encore une fois c'est une même structure pari sur les attentes de comportement qui se décline à chaque fois de manière différente selon qu'on a affaire aux relations interpersonnelles aux relations aux objets aux technologies aux relations aux institutions ou aux marchés tout à fait donc de nombreux textes tout à l'heure tu as parlé d'un mantra de la confiance effectivement nos textes aussi justifient ce mantra de la confiance donc on n'a aucune définition de la confiance alors qu'on a cité vraiment de très nombreuses fois alors je me suis amusée à les compter vous voyez data governance 4 actes 4 15 fois 23 fois dans une communication de la commission sur l'intelligence artificielle voire 25 fois même dans sa dernière communication jusqu'à 27 fois dans le digital service act donc c'est vraiment quelque chose qui revient sans cesse quelque chose de très transversal alors je me suis demandé pourquoi le juriste ou le législateur ne donnait pas de définition et là c'est vraiment un argument de juriste que je vais avancer c'est à dire que en fait on voit bien que la confiance elle est conçue comme ce qu'on appelle nous une notion fonctionnelle et que le fait de ne pas donner de définition s'explique parce qu'en fait on veut conserver une certaine souplesse qui va permettre en fait d'adopter le concept de confiance un panel étendu mais très très étendu de situation on en a cité que quelques-unes ce matin mais on voit bien que c'est vraiment au quotidien un panel très étendu de situation et aussi l'adapter à l'évolution sociétale c'est ce qu'on fait notamment sur la notion de dignité que tu as cité tout à l'heure alors je prendrai l'exemple de la notion de vie privée et l'absence de définition va permettre notamment aux cours et aux tribunaux d'adapter la volonté du législateur ou ce qu'on peut lire à travers ce que le législateur a souhaité faire à travers nos textes juridiques et typiquement la Cour européenne des droits de l'homme nous dit à propos de la notion de vie privée que c'est une notion fonctionnelle voire extensive non susceptible d'une définition exhaustive et à l'occasion de cet arrêt la vie privée peut englober de multiples aspects de l'identité physique et sociétale d'un individu et donc cette souplesse va permettre au cours d'adapter la notion de confiance la deuxième raison que j'y vois moi en tant que juriste de cette absence de définition c'est qu'en fait la confiance elle va s'insérer dans ce qu'on appelle la chaîne de normalité graduée du droit souple en fait le droit actuel ce n'est plus uniquement un droit qui contraint ce sont des lois des règlements qui en fait fixent des normes de conduite qui vont inciter les acteurs économiques notamment à l'adoption de comportements de confiance mais ils ne vont pas contraindre donc ici le droit ce n'est pas uniquement la contrainte et la sanction c'est vraiment inciter et pour inciter on va fixer un objectif général dans une loi un règlement que l'on va décliner au plus près des acteurs pour que ce soit en fait quelque part une recherche d'efficacité à travers d'autres instruments juridiques qui sont on va dire beaucoup plus souples d'adoption donc on va pouvoir beaucoup mieux adapter ou à un secteur par exemple par rapport à si on adopte un code de conduite dans lequel on va venir décliner les conditions de confiance au plus près des acteurs ou dans une charte déontologique ou par exemple dans des recommandations donc cette flexibilité on peut vraiment y voir l'avantage d'adapter le concept de confiance à une certaine praxis de la confiance espérons-le à tous les cas pratiques qui se présenteront à nous et donc on voit bien qu'aujourd'hui même si on parle vraiment de la confiance on essaye d'avancer vraiment dans notre travail de chercheur dans la définition de la confiance en montrant que c'est une théorie unifiée qu'il faut adopter ici en fait en réalité le travail du chercheur en tout cas du juriste ici ne fait que commencer parce que la suite des digital services actes data governance ça va être ensuite d'aller voir comment la confiance elle est déclinée au plus près en pratique d'où ma question Marc est-ce que par rapport à cette interprétation jeudi qu'est-ce que tu en penses que penses-tu de cette absence de définition du concept de confiance dans nos textes comment est-ce que toi en tant que philosophe tu l'interprètes et puis finalement est-ce que c'est vraiment au droit de définir cette notion de confiance on a un célèbre auteur juridique qui parle de non-droit c'est-à-dire qui estime que le droit ne doit pas tout réglementer ne doit pas intervenir dans tous les données alors est-ce que la confiance relèverait du non-droit merci bon effectivement en fait en tant que philosophe si tu veux moi j'interprète le droit ou je regarde le droit je lis le droit comme un symptôme de ce qui se passe dans la société alors par exemple on voit effectivement c'est très intéressant cette obsession pour la sécurité qui est là et objectivement là c'est un fait on peut effectivement l'interpréter dans une théorie de la confiance quand tu dis que ou quand les juristes disent que le concept de confiance est une notion fonctionnelle je suis bien d'accord je trouve que c'est une expression très heureuse c'est mon interprétation c'est un des arguments d'accord donc moi je trouve cette expression très heureuse en disant que c'est une notion fonctionnelle on dit aussi simultanément que c'est une notion partagée c'est à dire que justement comme on le disait aussi je crois tout à l'heure on sait on est supposé savoir toujours déjà ce que c'est donc c'est une espèce d'arrière-plan partagé d'une signification partagée que le droit n'explicite pas ou n'a pas besoin d'expliciter effectivement je ne sais pas ce que ça changerait pour le droit si on avait une définition précise de la confiance par exemple en termes de Paris sur les attentes de comportement je ne sais pas ce que ça changerait par rapport au fait que de fait la notion est très opératoire actuellement en droit mais vous voyez par exemple j'évoquais la dignité tout à l'heure qui a un peu ce même statut et pour la dignité c'est beaucoup plus problématique en fait le fait de ne pas avoir de définition on peut l'expliquer aussi etc il est très difficile évidemment d'expliquer ce que c'est que la dignité mais là ça pose problème par exemple il y a un exemple célèbre c'était avec le lancé de nains où voilà on a invoqué cette dignité on disait c'était contraire à la dignité et puis on se disait mais bon pourquoi est-ce que c'est contraire à la dignité si les nains eux-mêmes sont d'accord est-ce que c'était le cas et contre rémunération et contre rémunération on ne voit pas très bien en quoi il y a toute une argumentation là autour en quoi ça heurterait la dignité et donc là en fait le législateur aurait dû être acculé en quelque sorte à définir plus précisément ce que c'est que la dignité et à donner à cette notion formelle relativement formelle de dignité un contenu matériel bon mais parce que là ça touchait vraiment notre conception de l'humain donc effectivement là on voit bien qu'il y a une espèce de pierre de touche qu'on n'a pas dans la confiance pour l'instant donc je ne vois pas vraiment de situation juridique où l'absence du terme de confiance dans les textes nuirait à une future interprétation mais peut-être que ça arrivera je ne sais pas en tout cas ce qui est sûr c'est qu'actuellement c'est un concept pour le droit tout à fait opérationnel et donc en fait pour moi l'absence de définition de ce terme dans le droit signifie deux choses au fond c'est d'une part que c'est une notion partagée courante commune tout le monde fait usage tout le temps et donc à ce titre il n'a pas vraiment besoin d'être défini c'est plutôt le travail du philosophe de la définir de tirer au clair ce qui est à l'oeuvre dans ce flou partagé voilà et la deuxième chose c'est que ça révèle aussi son caractère absolument fondamental dans les dans les relations humaines et dans les relations avec le monde mais ça c'est le travail du philosophe de le montrer tout à fait alors à travers ces textes en fait il est question de confiance et en fait le droit va agir pour créer en tout cas essayer de créer les conditions de confiance pour qu'en fait que la personne passe à l'action donc le droit va agir sur notre motivation pour que nous nous sentions en confiance et qu'ensuite nous passions à l'action donc si je regarde les textes juridiques que j'ai cités il y a un certain nombre d'outils de choses qui vont être mis en avant pour créer cette motivation des acteurs pour qu'ils se sentent en confiance donc on a beaucoup parlé de la sécurité tout à l'heure si on y regarde de plus près ça va être des conditions qui vont toucher à la sécurité juridique d'abord permettre aux entreprises d'innover garantir aux citoyens l'effectivité de leurs droits il y a eu un chat sur l'effectivité des sanctions tout à l'heure donc ça va permettre de me sentir en confiance aussi donc la sécurité technique je ne reviens pas et puis aussi des conditions de sécurité organisationnelle le droit va imposer un certain nombre de choses au niveau de l'organisation de la façon dont les données personnelles vont circuler au sein d'entreprises ou va aussi imposer des procédures pour nous faire savoir que certaines entreprises ont perdu des données personnelles une autre chose un autre outil utilisé par le droit pour créer ces conditions de confiance c'est l'évaluation de la conformité et la diminution des risques typiquement dans le RGPD c'est une des nouveautés c'est d'imposer quand il y a des risques élevés des analyses d'impact pour les droits et libertés des personnes et on voit bien qu'il vont arriver d'autres types d'analyse par exemple les Ethic Impact Assessment notamment en IA ou des Privacy Impact Assessment donc ce sont des instruments juridiques d'évaluation qui ont pour but vraiment de créer la confiance et dans certains cas le RGPD n'impose pas la publication de ces analyses d'impact mais on peut aussi imaginer que des entreprises d'elles-mêmes veuillent pour créer les conditions de conscience vis-à-vis de leurs clients publier des résumés de ces analyses d'impact et de la façon dont elles ont diminué les risques donc on a aussi on l'a vu tout à l'heure le recours à des tiers de confiance fiables qui va être prônés par les textes typiquement dans le RGPD on a des articles consacrés à la certification donc des tiers qui vont vraiment certifier que telle démarche tel process est conforme au RGPD dans matière d'IA alors là on va reprendre un petit peu ces idées qui sont dans le RGPD ça va être aussi des auditeurs internes et externes et là une des pistes est aussi que ces auditeurs publient leur rapport d'évaluation qui vont pouvoir être consultés par les utilisateurs finaux pour pouvoir rendre la technologie digne de confiance à travers cette transparence dans le DGA toujours il est question cette fois-ci des prestataires de services de partage de données là on assiste bien sur la nécessaire neutralité de ces prestataires de services donc la neutralité va venir en quelque sorte renforcer la confiance puisqu'ils ne vont pas pouvoir ils vont vraiment avoir une séparation structurelle imposée par le droit s'ils reçoivent des données pour les transmettre à d'autres utilisateurs ils ne pourront pas utiliser ces données à d'autres fins et puis un autre outil aussi c'est bien sûr la transparence donc là on revient un petit peu à ce que dit Patrick c'est-à-dire de lutter contre la symétrie d'informations pour avoir confiance il faut que je sache ce qui se passe dans la boîte noire il faut que je le sache de manière compréhensible voilà un petit peu pour certains les outils mis en avant par le droit et je voudrais dire qu'on voit bien ici en fait que le RGPD a servi de bac à sable depuis 2016 il a mis en avant de nouveaux outils qui sont en train d'être repris notamment en matière d'intelligence artificielle et donc on voit bien toute l'utilité de voir comment sont appliqués ces outils dans le RGPD pour pouvoir transposer et tirer les conséquences de l'application de ces outils que ce soit bien ou un peu moins bien et modifier l'application de ces outils et puis ensuite à côté de ces outils le droit il va aussi vouloir agir sur les preuves de la confiance et là typiquement nouvelle obligation du RGPD c'est l'obligation de rendre des comptes ou comptability et la commission européenne dans son communication 2019 dit bien aussi qu'elle souhaite dans la future législation imposer cette obligation de rendre des comptes en matière d'IA c'est-à-dire que c'est à l'entreprise de prouver qu'elle a bien respecté les textes juridiques et de pouvoir le prouver à tout moment quand on le lui demande et en fait on voit bien à travers ces preuves de confiance que ce qu'on cherche à prouver quelque part si on a une approche méta tu en as parlé tout à l'heure Marc c'est en fait que la confiance ne peut être créée que si effectivement on a des preuves du respect de nos valeurs en tant qu'européens à côté des modèles chinois et à côté de ce que tu as appelé tout à l'heure la surveillance capitalisme de surveillance c'est bien pour assurer la confiance au sein de l'Union européenne se baser sur nos valeurs européennes et nos droits fondamentaux pour pouvoir au sein du marché créer cette confiance et donc innover et créer en fait créer les conditions d'une économie d'une économie innovante et on voit bien Marguerite Verstager quand le communiqué de presse sur le Data Governance Act est sorti c'était très clair elle a déclaré nous voulons donner aux entreprises et aux citoyens les outils qui leur permettront de conserver le contrôle des données et instaurer la confiance en veillant à ce que le traitement des données soit conforme aux valeurs et aux droits fondamentaux européens et on a bien aussi ce lien très fort entre confiance valeurs et droits fondamentaux en matière d'IA avec la commission européenne le problème c'est que quand on regarde aussi de près les textes c'est qu'il y a des situations où il y a un conflit de valeur d'un côté dans nos textes fondamentaux des droits fondamentaux de l'Union Européenne notamment il y a la liberté économique la liberté d'entreprendre de nos entreprises et puis il y a les obligations destinées à créer la confiance donc la confiance des entreprises mais aussi surtout des citoyens dans le traitement par exemple de leurs données personnelles et on voit bien en fait que c'est le marché qui l'emporte un exemple typique de cette non équilibre je dirais c'est les certifications et les labels dans le règlement général sur la protection des données il est question de certification mais on voit bien que cette certification elle est facultative c'est une démarche volontaire des entreprises elle n'est en aucun cas imposée aux entreprises et on a aussi cette discussion on voit bien cette tension dans le Data Governance Act où en fait c'est clairement expliqué dans l'analyse d'impact que la Commission Européenne nous le dit c'est écrit elle ne choisit pas la certification obligatoire pour le service de partage des données ou elle ne choisit pas non plus un système d'autorisation obligatoire pour les organismes altruites donc un instrument qui pourrait vraiment donner confiance mais elle opte pour une simple obligation de notification donc j'envoie un papier à une instance et je dis que je suis prestataire de services de partage de données assortie d'un contrôle à postériori donc on voit parfaitement là que c'est le marché qui l'emporte et non pas de créer des conditions renforcées de confiance donc par rapport à tout ce que je viens expliquer Marc que penser de ces signes de ces indices de confiance est-ce qu'ils créent véritablement les conditions d'une réelle confiance et en fait si le droit se fixe vraiment ou déclare en tout cas se fixer comme objectif d'assurer la confiance ou comme je l'ai dit plutôt créer les conditions de confiance est-ce qu'il existe des cas où le droit crée au contraire de la défiance merci bon la deuxième la deuxième enfin troisième question est très différente donc il y a une question sur les indices ou sur les indices de confiance et la question sur la défiance bon effectivement j'ai montré j'essaie de montrer là même dans ma courte introduction que comment au fond les médiations systémiques qui caractérisaient les sociétés complexes comme les nôtres nécessitaient de plus en plus par logique interne en quelque sorte la production d'indices de confiance envers leurs utilisateurs et à travers ces indices dont tu as fait la liste différenciée là par exemple à travers ces indices on veut effectivement fixer des attentes de comportement on veut réduire l'incertitude des interactions on veut globalement on va dire stabiliser les attentes de comportement ça veut dire que le droit agit et plus exactement je dirais même ne peut agir qu'en amont c'est à dire en établissant ce que je pourrais appeler des cadres de confiance pour les acteurs c'est à dire que de ce point de vue là le droit les réglementations juridiques tout ce que tu as énuméré est conçu pour donner des raisons pour fournir des raisons aux acteurs d'avoir confiance de manière à ce qu'ils puissent faire confiance au système donner des raisons d'avoir confiance peut-être je peux ici expliquer quelque chose que je n'ai pas je n'ai pas expliqué le français a cette ressource sémantique que par exemple ni l'anglais ni l'allemand non de fortement distinguer avoir confiance et faire confiance avoir confiance c'est vraiment du côté ce que j'appelle la disposition à la confiance c'est à dire tout ce qui nous prédispose justement à avoir confiance tout ce qui nous motive à avoir confiance plein de choses peuvent nous motiver à avoir confiance une croyance de l'affection pour quelqu'un de la simple routine de comportement la tradition que sais-je il y a mille choses qui peuvent aider à avoir confiance y compris naturellement le calcul un calcul de risque un calcul de probabilité ça peut me motiver à avoir confiance mais ce n'est que de l'avoir confiance tant que je n'ai pas agi le faire confiance c'est vraiment s'engager dans l'action dans le pari n'est-ce pas prendre véritablement à ce moment-là prendre le pari et donc compter véritablement sur les atteintes de comportement correspondantes bon par rapport à ça le droit et la production de ces signes ou des indices de confiance agit sur la première partie donc sur l'avoir confiance c'est-à-dire donne un cadre de motivation à agir la sécurité juridique par exemple est une bonne raison d'avoir confiance dans telle ou telle opération pour effectuer cette opération donc en fait le droit agit ici comme un cadre fiduciaire le droit et la production de ce que tu appelles ces indices de confiance que tu as énumérés agit sur ce cadre fiduciaire je dirais de l'action mais c'est ce que j'appelle agir en amont c'est-à-dire il ne peut pas régler l'action elle-même il peut juste donner les cadres de l'action je peux prendre un parallèle dans le droit pénal on qualifie le meurtre on interdit le meurtre on punit le meurtre bon ça ne dispense pas les gens d'effectuer des meurtres je veux dire on peut agir que sur que sur la motivation éventuellement de l'acteur et donner les cadres juridiques de son action mais on n'empêche pas si vous voulez le code pénal n'empêche pas le meurtre il donne juste le cadre en amont de ce qui se passe si je fais un meurtre donc au fond c'est la même chose c'est ce que veut dire ici en amont ça veut dire qu'il donne le cadre fiduciaire le droit qui encore une fois permet de fixer les conditions du respect des attentes de comportement des uns et des autres voilà comment je vois ces indices de confiance quant à la question alors plus elle est au fond plus difficile la question de la méfiance est-ce que le droit peut produire de la méfiance bon il se trouve que dans nos dans nos états démocratiques modernes il y a des conditions très contraignantes de la production d'un droit légitime dans un état de droit démocratique cette production d'un droit légitime est associée à des conditions démocratiques suivre toutes les procédures parlementaires etc institutionnelles la publicité du droit la transparence et une communication je dirais non tronquée entre les acteurs c'est ce que j'appelle au fond des conditions procédurales quand même très strictes on ne produit pas du droit par illumination divine ou par autoritarisme par crise d'autoritarisme subite d'un législateur c'est pas comme ça que ça se passe donc il y a des conditions de production du droit légitime très très strictes très comprégnantes maintenant c'est sûr aussi que le droit est aussi pris la production du droit est aussi prise dans tout un système de rapports de force et dépend de ces rapports de force on le voit bien rapports de force nationaux et de plus en plus internationaux et on le voit très bien avec les géants du numérique les réglementations nationales dont dépendent les géants du numérique impactent évidemment fortement les législations mondiales et l'Europe essaie de corriger tout cela de rééquilibrer tout cela mais donc on voit bien qu'il y a des rapports de force extraordinairement puissants qui se mêlent à cette production du droit légitime le droit est en quelque sorte un système à face de Janus on pourrait dire donc un système biface c'est à dire d'une part il est pris dans des rapports de force et puis d'autre part il doit réguler ces rapports de force avec des principes normatifs idéalement indépendamment de ces rapports de force c'est à dire qu'il s'agit de réguler les rapports de force idéalement indépendamment de ces rapports de force indépendamment est évidemment sujet à caution et c'est là qu'il y a un problème parce que il y a des évidemment dans ce passage entre les deux visages de Janus si vous voulez c'est là que peuvent se passer plein de distorsions de la légitimité de la distorsion de la production d'un droit légitime parce que parce qu'il y a du lobbying parce qu'il y a des rapports de force il y a des intérêts politiques parce que parce que toute cette production démocratique n'est pas aussi démocratique qu'elle devrait l'être ou que l'idéal le proclame et donc c'est là que s'instaure la méfiance évidemment dans la production du droit et c'est pourquoi il me semble qu'une analyse à la fois téléologique et critique du droit est indispensable téléologique c'est-à-dire de bien comprendre l'intention du législateur dans quel but est fait de cette loi mais ça la loi elle-même ne le dit pas donc ça n'apparaît pas toujours tu peux avoir les rapports parlementaires tu as des textes d'accompagnement tu as des choses qui peuvent aussi donner des indices voilà c'est ce que je veux dire donc c'est ça qui voilà il faut avoir donc cette vision complète de la production du droit il faut en avoir une critique c'est tout à fait indispensable de savoir dans quelles conditions le droit a été produit quels intérêts il sert et je dirais même avec un certain avec un clin d'œil à toi en particulier Claire c'est que même même quand le droit veut produire de la confiance et bien il faut se méfier merci Marc bien écoutez on a été très bavard aujourd'hui donc on va on va prendre les questions du public qui veut commencer j'ai pas du tout je peux plus regarder l'ensemble de vos interventions sur le chat j'ai posé une question je peux me permettre de la reposer oui alors Nathalie Lonnais oui je voulais savoir parce qu'en fait tu as acté l'absence de définition de confiance en particulier au niveau réglementaire européen est-ce que l'absence de confiance ne viendrait pas du fait qu'il y ait une traduction ou une interprétation différente entre les cultures latines et en particulier anglo-saxon entre trust et confiance est-ce que le mot trust en anglais peut se traduire dans le sens confiance dans la vision dans la culture dans une culture française en particulier oui tout à fait quand tu prends une version anglaise d'un règlement qui a trust et confidence c'est typiquement traduit par confiance en français on ne va pas distinguer les deux les textes au niveau européen sont discutés en anglais mais effectivement lors de la traduction tu ne vas avoir que confiance c'est peut-être aussi de cette souplesse dont on a besoin pour adapter aussi le concept de confiance aux différentes cultures c'est aussi une explication effectivement voilà c'est ce que je voulais pointer du doigt c'est la troisième explication de mon slide merci Nathalie je ne vais pas vous poser une vous avez évoqué que le numérique était un petit peu destructeur de confiance moi j'aurais tendance à dire que le numérique peut également renforcer la confiance puisque le numérique permet une transparence et un accès instantané à un ensemble d'informations effectivement après le libre arbitre et de savoir si on a accès à ces informations ici on a la culture ou l'éducation nécessaire pour faire le tri de l'information mais le numérique est un pouvoir extraordinaire pour justement avoir accès à une information pertinente de façon instantanée pour savoir si on peut avoir ou pas confiance dans une information le cas de WhatsApp de l'information c'est vrai qu'une information aujourd'hui elle est de façon viralement diffusée au niveau mondial et donc on est capable aussi la perte la notion d'assurance dans une information elle nécessite une culture une éducation pour pouvoir vérifier une information et si on est capable de le faire elle nous permet de mieux comprendre et de mieux savoir si on peut faire confiance à un tiers ou pas le cas de WhatsApp est exemplaire en ce cas là Marc tu veux répondre ? Oui je veux répondre je dois répéter là je suis victime d'une fake news ou d'une chose de virale je n'ai absolument pas dit donc je n'ai pas prononcé le mot de destructeur de confiance donc ce mot a été employé par Patrick à mon égard mais à tort donc j'ai déjà répondu que c'est à tort je ne pense pas que le numérique soit destructeur de confiance je ne pense pas que le numérique soit destructeur de confiance voilà je pense que donc je confirme aussi ce que vous dites après sur l'accès aux informations le pouvoir qu'il donne etc. tout ça n'est pas en discussion donc je ne conteste nullement ce n'est pas du tout le problème l'utilité la validité la puissance du numérique ce n'est pas du tout mon problème donc il ne détruit pas la confiance ce que j'essaye de dépister c'est plutôt la manière dont on contourne les relations de confiance pour instaurer des relations de sécurité d'accord et d'assurance donc c'est tout à fait différent et voilà voilà ce que j'ai à dire donc je suis tout à fait d'accord évidemment il y a tous ces usages j'ai même moi à me donner l'exemple de Wikipédia comme voilà quelque chose qui construit de la confiance mais on pourrait aussi citer des tas d'exemples d'économies collaboratives qui reposent sur la confiance grâce aux interfaces numériques etc. donc je ne pense absolument pas qu'ils soient en soi destructeurs de confiance c'est à dire ce que je voulais évoquer c'est qu'il ne me permet pas que de contourner le numérique de la confiance mais ça peut être aussi un outil de confiance en fait il y a les deux je suis tout à fait même si tu peux avoir des conditions de transparence dans d'autres cas c'est pas du tout le cas c'est la boîte noire complète je sais mais c'est un outil puissant à saisir et les utilisateurs demandeurs de cet outil de transparence et d'information transparent on a un exemple aujourd'hui de ce qui se passe au niveau des vaccins et la problématique à l'Europe d'accéder au de ces vaccins c'est un exemple parfait de ce que veut dire la confiance est-ce que la confiance est de la contrainte entre l'économique qui veut prendre le pas sur une certaine confiance et une transparence donc effectivement il y a du problème entre les deux mais à un moment donné les utilisateurs et les citoyens sont en demande d'une confiance qui va être présue et qui va au-delà de l'intérêt de la politique Ok j'en profite pour préciser quelque chose que je n'ai pas développé mais qui se trouve aussi en partie dans le livre c'est que quand même donc pour comment dirais-je qualifier plus spécifiquement les outils numériques je dirais quand même que dans leur usage actuel dans le usage actuel et dans le modèle économique actuel ces outils ont une particularité tout à fait inédite de nouveau dans l'histoire de la technique c'est que chaque dispositif numérique que nous avons les smartphones etc toutes les applications que nous employons ont une double finalité sont traversées par une double finalité il y a la finalité pour laquelle vous l'utilisez et là effectivement on ne peut que s'extasier devant la performance technique et la facilité d'utilisation et tout ce qu'on veut d'accord donc ça c'est une chose ce pourquoi on utilise l'outil et puis il y a ce que l'outil fait de nous c'est à dire il y a une finalité qui n'est plus celle pour laquelle on utilise l'outil mais qui est celle du système qui instrumentalise notre propre rapport à cette outil avec cette formidable extraction des données qui est faite qu'on veut certes réguler mais dont les utilisateurs ne savent absolument pas ce qu'elles deviennent et ça c'est vrai pour chaque outil connecté en quelque sorte donc vous voyez c'est très particulier c'est la première fois dans l'histoire de la technique qu'on fait un outil qui n'est pas uniquement fait pour l'usage qu'on en fait parce qu'il y a l'usage que vous en faites mais il y a ce que le système fait de tout ça avec cette extraordinaire récolte de données ce que Shoshana Zuboff appelle le surplus comportemental dont vous n'avez aucune conscience ce sont des données évidemment ce sont des traces en fait que vous laissez dont vous n'avez strictement aucune conscience et qui ont une immense valeur marchande puisque tout le capitalisme numérique repose là-dessus donc quand même gardons toujours en tête cette double finalité des outils numériques qui fait qu'à chaque fois qu'on utilise notre outil on est en quelque sorte ventriloqué si vous voulez par le système qui utilise à ses fins je ne vais pas au vaut qui utilise à ses fins votre utilisation de l'application merci Marc pour cette précision je crois qu'il y a une question d'Yvan non la mienne interviendra bien après nos invités d'abord nous avons une question je vais demander à ce que le micro soit ouvert s'il vous plaît pour Vincent Fray ah ben c'est gentil merci c'est normal bienvenue merci beaucoup monsieur Marc c'était très intéressant j'ai bu vos paroles je pense que je vais passer une nuit blanche avec votre livre j'ai une question sur la bulle libidinale j'ai eu un peu de mal à comprendre mais heureusement qu'il y a eu la question de Marilyn en fait ce qui faisait écho dans ma tête c'est le circuit de la récompense et le circuit d'Opane Minesque dans le problème de l'addiction des smartphones et moi je la comprenais comme ça votre bulle libidinale mais bon donc j'étais sur l'économie de l'attention et puis les chercheurs californiens vous connaissez sans doute est-ce que ma mauvaise compréhension peut être une bonne compréhension et est-ce que vous pouvez itérer là-dessus s'il vous plaît absolument non je pense que votre compréhension est une bonne compréhension sauf qu'elle est un peu partielle en l'occurrence c'est-à-dire que en fait vous traduisez en langage de circuits neuronaux et hormonaux de ce principe libidinal effectivement donc c'est une façon de le décrire si vous voulez moi je suis parti pour parler pour élaborer cette notion de bulle libidinale je suis parti de quelque chose de beaucoup plus simple beaucoup plus trivial en fait c'est l'attachement l'attachement qu'on a à ces outils que les utilisateurs ont à ces outils numériques et donc je me suis interrogé sur vraiment le secret de cette extension unique dans l'histoire industrielle quand même d'un objet comme le smartphone et pour tout vous dire tout est parti en fait il y a déjà quelques années quand je commençais à faire des conférences justement sur le numérique j'essayais de montrer que il fallait être critique en fait c'était un peu une critique du numérique etc et la chose qui me frappait c'est qu'à chaque conférence systématiquement la première ou la deuxième question c'était de dire oui mais écoutez bon tout ce que vous dites est très bien mais ces outils sont tellement pratiques me disait-il voilà ça a été pour moi un déclencheur parce que j'étais d'abord un peu désarçonné par cette critique de bon sens jusqu'à ce que je me rencontre heureusement assez vite que en fait cet aspect pratique cet aspect pratique du numérique qui se traduit aussi dans l'ergonomie du numérique etc c'était en fait le secret c'était le secret le plus intime au fond de l'extension du numérique c'est-à-dire que s'il peut s'étendre aussi facilement et surtout le globe et indépendamment des régimes politiques autoritaires démocratiques tout ce que vous voulez en Chine comme en Californie c'est au fond parce que son extension était libidinale c'est-à-dire que nous avions un rapport libidinal à tout ce que c'est-à-dire que simplement ça fait plaisir ça c'est pratique ça veut dire que ça apporte des satisfactions sans cet aspect pratique jamais cet objet n'aurait pu et toutes les applications naturellement c'est ce que je veux dire auraient pu s'étendre à ce point et devenir à ce point indispensable vous voyez donc à partir de cette extension libidinale de cet objet effectivement vu la sécurisation au fond constante qu'apporte le numérique dans l'exécution de nos désirs et bien effectivement se forme ce que j'appelle une bulle libidinale c'est-à-dire que finalement ce qui va se passer c'est pas une prophétie encore une fois c'est le sens de la chose mais c'est que au fond chacun est là à vouloir exécuter le plus rapidement le mieux possible le plus efficacement son désir et ses volontés c'est comme ça qu'on est enfermé dans une bulle libidinale mais le point fondamental et on retrouve ça chez Marcus par exemple chez Herbert Marcus qui a développé toute son oeuvre avant numérique mais qui a développé la notion de capitalisme lui aussi s'est demandé mais pourquoi au fond comment c'est possible que ça s'étende à ce point et quelles sont les conséquences que je trouve personnellement admirable et trop peu connue en fait oublié maintenant ça revient un peu mais Marcus a été très oublié il montre en quoi en fait le système capitaliste encore une fois indépendamment du numérique mais au fond réussissait à arrimer les gens au système en leur distribuant des actions de plus en plus grandes grâce à la technique grâce à la technique moderne et bien je pense que cette analyse peut être parfaitement transposée au fond au monde numérique d'ailleurs je rends hommage dans mon livre à Marcus j'ai un chapitre sur Marcus justement pour montrer comment au fond ces satisfactions libidinales produisent une adhésion au système une adhésion passive au système pourquoi est-ce qu'on changerait de système pourquoi est-ce qu'on critiquerait même le système alors qu'il apporte tant de satisfaction voilà merci Marc nous avons une question de la part d'Antonio oui bonjour Antonio Kung je suis désolé je n'ai pas assisté au début donc peut-être que je vais poser une question qui a été couverte je travaille à la standardisation et sur les moyens avec lesquels la confiance pourra être intégrée et on s'est aperçu que l'une des problématiques qu'on a c'est ce qu'on appelle l'écosystème ou alors la notion de territoire numérique je donne un exemple si vous avez trois villes intelligentes qui ont des solutions numériques donc on va dire Los Angeles eux ils vont se satisfaire d'utiliser une opération avec un GAFA si vous êtes dans une ville européenne alors ils ont mentionné Barcelone vous allez préférer une gouvernance liée aux citoyens et si vous allez en Chine vous allez préférer une gouvernance liée à l'administration voilà et l'un dans l'autre les gens vont se sentir entre guillemets en confiance donc est-ce qu'il n'y a pas lieu d'associer à la notion de territoire numérique donc est-ce qu'on pourrait dire qu'au début est la confiance dans le cadre d'un territoire numérique c'est ça ma question merci bon juste une précision par rapport au titre donc vous citiez au début et la confiance le présent donc c'est pas au début était la confiance et on l'aurait perdu n'est-ce pas parce que justement l'idée c'est qu'on ne peut pas perdre la confiance et que la confiance elle est toujours là elle est fondamentalement notre rapport au monde quoi qu'il advienne donc voilà c'est juste une précision par rapport à votre dernière remarque maintenant je trouve très intéressant ce que vous dites là sur le au fond sur un aspect comment dirais-je culturel ou de culture numérique différente dans quelle mesure est-ce que au fond les dispositifs numériques seront à même de respecter ou de refléter les différences culturelles j'en suis j'en suis persuadé donc je trouve que vos exemples en particulier sont très sont très éclairants il y a une espèce de déclinaison culturelle sans doute des usages des usages numériques et ça apparaîtra dans les dans les smart cities il n'empêche que il n'empêche que à la source de chacune de ces trois cultures là en l'occurrence que vous avez cité il y a une satisfaction libidinale alors la satisfaction libidinale elle n'est pas la même pour tous elle peut être plus administrative plus républicaine plus jouissive selon les cultures mais il n'empêche le principe c'est le principe libidinal au fond qui fait qu'on adhère à tout ça mais le principe libidinal lui-même au fond il est comment dirais-je informé par la culture d'appartenance et donc je ne vois pas de contradictions de contradictions à penser à la fois à la libidinalité du numérique et la pluralité culturelle de ces usages et justement alors si en politique on voit par exemple ce qui se passe aux Etats-Unis on passe d'une culture libidinale à une autre donc on va dire de la gauche à la droite ou des choses comme ça est-ce que ça ne risque pas de créer un souci de stabilité parce que et c'est ce qui s'est passé actuellement aux Etats-Unis on passe d'un extrême à un autre et en fait pour l'aspect numérique est-ce que ça ne va pas être la même problématique bon écoutez c'est une question vraiment difficile vous voyez moi je crois fondamental donc on passe d'une libidinalité à une autre c'est trop court de dire ça je pense que l'exemple américain est un bon exemple vous voyez et ça illustre aussi une chose que je mentionnais tout à l'heure on peut espérer que ce qui se joue ce n'est pas simplement une libidinalité contre une autre libidinalité parce que là c'est le pot de terre contre le pot de fer et puis de temps en temps il y a un qui gagne et de temps en temps l'autre c'est un peu le danger que vous soulignez ce danger d'instabilité moi je crois que là on a vécu avec Trump un moment de libidinalité extrême très direct très peu médié en fait sans médiation on s'adressait vraiment vraiment aux émotions les plus directes aux tripes aux tripes des gens bon d'accord ça a eu lieu ils ont perdu Biden ne s'adresse pas le programme politique de Biden l'équipe de Biden en général ne s'adresse pas à la libidinalité des citoyens et s'adresse plutôt à leur raison Biden a confiance dans l'explication dans la raison si vous voulez c'est plus un homme des lumières que Trump bon et donc ce qui se joue ici c'est encore une fois la manière dont on s'adresse aux citoyens on peut espérer mais ce n'est qu'un espoir c'est vraiment qu'un espoir on peut espérer qu'à force de s'adresser à leur raison à leur capacité de compréhension à leur capacité de raisonnement et d'argumentation ça va influencer au fond le voyez leur propre personnalité leur économie psychique si je puis dire c'est-à-dire qu'à force de s'adresser à la raison en fait ça valorise la raison maintenant le danger c'est qu'évidemment à force de s'adresser à la libidinalité des gens comme le faisait Trump c'est aussi l'effet inverse c'est-à-dire que dans cette économie psychique la libidinalité prend une part prépondérante mais si vous voulez voilà si on est un homme des lumières on croit qu'à force de s'adresser à la raison des gens au fond ça réduit ça réduit la valeur interne je puis dire de la libidinalité c'est-à-dire qu'on lui accorde moins d'importance mais ce n'est qu'un espoir tout ça est fragile merci à vous oui Yvan bonjour alors pour ceux et celles qui sont ici je me présente quand même Yvan Messuguet de l'IMT je suis cofondateur de la chaire Valeurs et Politiques des Informations Personnelles aux côtés de mes collègues tout d'abord je voudrais venir sur un petit point très bref la question d'Antonio m'intéresse en tout cas d'y apporter un élément de réponse parce que dans ce qui a été apporté par Marc sur les termes qui ont été choisis il y a deux éléments qui sont prépondérants le premier ce que je voudrais dire à Antonio c'est que indépendamment du périmètre culturel et j'y mets des guillemets ce que j'y vois moi par l'usage et par la pratique de l'analyse des circonstances des smart cities puisque je suis de très près ce qui se passe à la fois aux Etats-Unis à Barcelone où j'ai travaillé et bien évidemment que je regarde comme vous tous ce qui se passe du côté chinois j'y rajouterai le terme qui a été évoqué qui est le terme de politique en plus il se trouve que la granularité de définition de contexte de chacune de ces smart cities indépendamment du périmètre culturel mérite d'être examiné parce que ces composantes structurelles dans chaque type de smart cities obéient à des règles qui leur sont propres donc c'est pas facile de répondre à la question d'Antonio parce que c'est un vrai travail en soi à chaque fois ce sont des use case précis et c'est un peu comme lorsque j'évoquais tout à l'heure que certaines personnes utilisaient de manière confortable les termes administration sécurité sociale Bruxelles ou Europe en fait les choses ne sont pas désignées elles ne sont pas désignées en précision ce n'est pas la commission européenne qui décide que ça c'est faux ça peut arriver mais c'est faux c'est souvent tout simplement derrière quelque chose que l'on oublie ce sont des humains des humains et des institutions avec des intentions donc c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de lire en granularité comment les choses sont composées alors je ne pense pas avoir répondu totalement à la question d'Antonio de ce point de vue là mais je me permets de la préciser d'autant plus que et là c'est un rapport avec la chaire elle-même nous l'avons créé en 2013 et je voudrais rappeler l'autre terme qui a été utilisé à plusieurs reprises ici et ici dans la réponse de Marc à savoir le terme de valeur et la chaire s'intitule ce n'est pas un scoop mais ce n'est absolument pas par hasard valeur et politique des informations personnelles donc nous sommes bien dans le sujet ça c'était pour la partie de complément à la question d'Antonio et je pense que nous travaillerons sur les cas effectivement aux Etats-Unis sur les cas à Barcelone et sur les cas en Chine indépendamment du périmètre culturel qui est une composante voilà maintenant j'ai une question pour Marc par rapport à ce qui a été évoqué aujourd'hui et sans spoiler les travaux futurs de la chaire dans ce qui pourrait être attendu de notre pluridisciplinarité et de nos façons complémentaires de voir les choses quels seraient selon toi Marc les éléments futurs de futurs proches de construction de confiance ou de reconstruction de confiance parce que en fait si j'osais je vais faire un parallèle avec quelque chose qui a été longtemps expliqué par un mien ami que certains d'entre vous connaissent Benjamin Bayard lorsqu'on parle de l'histoire d'internet et de son rapport à la société humaine et de l'invention de l'imprimerie on avait coutume de se dire avec Benjamin que bon entre l'invention de l'imprimerie et l'arrivée du livre de poche il y a quand même eu un sacré temps en termes de démocratisation et d'usage avec internet et le numérique l'accélération de la diffusion a été d'une violence sans absolu comme une mesure dans toute l'histoire de l'espèce humaine c'est jamais arrivé et cette violence cette violence implique une violence de temps une violence de rapidité une violence de changement donc on est dans cette mécanique de la violence temporelle et Marc puisqu'on est en train de parler de confiance à la fois en termes de théorie et en termes de pratique quels sont les éléments pratiques que tu peux voir ou que nous dire à propos de ce qu'on pourrait faire pour aider à la construire ou à la reconstruire je répondrai simplement sur deux points moi je pense que le point névralgique la confiance dans le numérique c'est la question de l'extraction des données et la manière dont elle est régulée je pense que par exemple le RGPD ne fait ça que très partiellement voilà et je pense que le problème est beaucoup plus global donc il faudrait ici mais je n'ai pas la solution naturellement c'est pour ça qu'on est en équipe il faudrait repenser cette question de l'extraction des données et deuxième pilier c'est une question plus politique cette fois et qui rejoint directement cette qui rejoint directement la question de la confiance c'est que moi je pense que justement le législateur européen d'une manière générale en Europe les institutions européennes ont oublié que la confiance institutionnelle c'est quelque chose de réciproque voilà c'est à dire que on pourrait il faudrait quand même le numérique la politique numérique la législation numérique est un bon use case il faudrait quand même se demander si au fond l'absence de confiance du citoyen européen dans les institutions européennes ne vient pas de l'absence de confiance des institutions européennes dans les citoyens ce que je veux dire par là c'est que il me semble que d'un point de vue politique il y a un problème un vrai problème de gouvernance démocratique autour de ces questions la question fondamentale à mon avis fondamentale du numérique c'est la question de la réappropriation du numérique la réappropriation du numérique et que par conséquent c'est la question la plus générale au fond du numérique et cette question doit être décidée doit être discutée dans des forums adéquats dans des forums démocratiques adéquats pour l'instant il n'y en a pas il n'y a pas une institution par exemple moi je plaide pour une institution du commun ce que j'appelle une institution du commun c'est à dire qui thématise toutes ces questions du rapport à la technique en particulier du rapport au numérique simplement pour que une institution soit à la hauteur des GAFA qui pour l'instant mène la danse voilà je ne pense pas du tout que les institutions européennes qui sont axées simplement sur la défense des droits individuels des droits et libertés individuels c'est leur bon truc c'est la protection de l'individu à travers les données à travers la protection etc alors donc ils sont centrés là dessus c'est pas un outil suffisamment efficace pour repolitiser le numérique en quelque sorte ça supposerait une discussion commune sur au fond l'usage général si on veut du numérique ce qu'on en attend ce qu'on en veut ce qu'on en désire etc et ça c'est une discussion publique ça c'est une discussion citoyenne mais une discussion citoyenne ça présuppose une institution pour authentiquement parler pas juste chatter n'est-ce pas sur les réseaux sociaux mais une vraie institution qui organise cette discussion à mon avis c'est ça la condition de la réappropriation du numérique et c'est ça qui va augmenter la confiance réciproque des citoyens dans leurs institutions et inversement et bien merci beaucoup à tous et à tous de nous avoir suivis pendant trois heures sur ce débat passionnant autour de la confiance il me reste donc à vous annoncer notre prochaine conférence qui portera donc sur un des outils de la confiance qui est l'analyse d'impact sur la protection des données donc là nous irons en plein coeur du RGPD et en pleine application du RGPD c'est une étude qui a été menée depuis maintenant plus de deux ans par la chaire Connected Car and Cyber Security donc la chaire C3S de Télécom Paris par Jonathan Keller qui est ingénieur de recherche avec qui je travaille et donc nous aurons le plaisir cher VPIP et cher C3S de vous présenter nos conclusions sur cette étude sur l'analyse d'impact et d'en discuter avec vous alors la date n'est pas tout à fait déterminée donc nous ne manquerons pas de vous envoyer un mail à ce sujet merci beaucoup Marc